Au terme de la neuvième séance et la finale de cette année, le séminaire est co-organisé par mon collègue ici présent, M. Jeremia Kometti, maître de conférence à Strasbourg, ethnologue, par M. Bernard Moiseau, qui est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, et qui est lui socio-anthropologue, enfin ethnologue, pour résumer. M. Zetoun, Valéry Zetoun, qui est paléo-anthropologue et directeur de recherche CNRS à Paris, et moi-même, professeur aussi à l'Institut d'ethnologie ici. Alors, cette dernière séance est un peu particulière, mais c'est M. Le Doyen qui va nous faire la gentillesse de préciser le point. Donc, à la fois, nous avons un premier intervenant, que je vais présenter après, et senior, donc, et en deuxième partie, c'est une journée importante pour, non seulement pour les étudiants, mais pour les professeurs, nous avons la synthèse générale du groupe des synthèses des étudiants qui ont mêlé les promotions et vont présenter collectivement. C'est un exercice très difficile en temps limité, donc quelque chose de très difficile à réaliser, même chez les pros, même chez les chercheurs très confirmés. Souvent, ils n'y arrivent pas. Donc, soyez très décontractés, tout va, dans les mêmes conditions que les intervenants professionnels, chercheurs, CNRS ou autres. Voilà. En premier, j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue, M. Kometti, qui va vous rappeler à qui on a dédié ce séminaire et pourquoi. D'abord, je tiens à remercier M. Leroux pour m'avoir invité à organiser avec lui ce séminaire qui a eu quand même beaucoup de succès cette année, comme les années suivantes. L'année passée, j'ai eu le plaisir de participer avec vous de l'autre côté pour cette année. Je suis passé de cette partie, on a dit même si moi, j'ai écouté avec vous avec beaucoup de plaisir ces interventions qu'on va écouter aussi aujourd'hui en restitution, justement, des étudiants. J'y tiens un peu, peut-être, à expliquer de la tente qui la technologie nous assiste, j'espère. Comment est né ce séminaire ? En fait, cette année au moins, M. Leroux m'a demandé d'être avec lui en décidant sur le sujet. L'année passée, comme vous le savez, c'était les êtres des exceptions. On a travaillé sur les êtres des exceptions humains. Et donc, on a vu les big men, notamment avec la présentation de M. Leroux et des autres types d'êtres d'exception dans les êtres humains. Et moi, en travaillant sur l'anthropologie de la nature et les étudiants des M.1 et des M.2 qui m'ont déjà écouté dans mes cours liés à l'anthropologie de la nature, j'ai essayé d'insister en fait sur, en montrant sur les quatre anthologies qu'on a vues aussi au cours de ce séminaire, notamment aussi avec la présentation de Charbonnier de l'année passée, donc le totémisme, l'analogisme, l'animisme et le naturalisme, qu'au-delà des quatre anthologies qu'on a vues pendant le cours, chaque société, au moins, c'est une hypothèse de travail, hiérarchise un peu les relations qu'ils entretiennent avec certaines entités. Donc, on a vu par exemple chez les achoirs étudiés par Philippe Descola, comment cette dichotomie nature-culture qui est critiquée, qui n'est pas transposable du système, on va dire, occidental, vers des sociétés dites non-modernes, pour utiliser le langage de Latour et des scolaires, même chez les achoirs, on a vu que les achoirs, même les femmes et les hommes d'une côté, on entretient certains types de relations privilégiées avec certaines espèces, par exemple les proies, les prédateurs, et certaines espèces ne sont pas considérées dans la culture, si on veut rester avec cette dichotomie nature-culture. Donc, on peut voir que la dichotomie nature-culture n'est pas pensée en termes dichotomiques, par exemple, dans certaines sociétés, mais ce qui s'est montré, met l'accent, c'est certains types de relations, peut-être hiérarchiques, peut-être pas, qui, certaines sociétés, établissent avec certaines espèces et avec certains pas. Donc, c'est une idée de voir, par exemple, chez les kéros, la société de la table du travail, il y a certains types de relations avec les alpagas, avec les pommes de terre, qui sont différentes avec certains types d'animaux. C'est pour cela que j'ai demandé, en discutant avec Pierre Leroux, de réfléchir, en différentes sociétés allemandes, de relations particulières avec certaines entités d'une humaine, à partir des divinités, des génie des lieux, des plantes, des animaux. Et je trouve que dans ce séminaire, c'était assez riche, parce qu'avec des archéologues, plutôt qu'avec des philosophes et des ethnologues, on a essayé de réfléchir, de façon très différente, hétérogène, à toutes ces relations. On pourrait passer des années, bien entendu, à étudier ces genres de relations en général, mais on a eu des exemples, je crois, très pertinents dans ce séminaire. On va voir encore aujourd'hui un autre exemple, terminé avec ceci, si ça revient, ce type de relations avec les êtres humains et des entités non-humains. Je tiens encore, comme vous le savez, à dire que ce séminaire est dédié à Dimitri Karadimas. J'étais très content de la présentation la semaine passée de Stéphane Rostin, parce qu'il nous a montré, je vous ai beaucoup parlé de lui, mais sans vraiment entrer en profondeur dans son offre, ses travaux, ses recherches. Je trouve que la semaine passée, c'était bien de terminer avec Rostin, parce qu'il nous a montré toute la pertinence du travail de Rostin, aussi en collaboration avec Dimitri Karadimas, de comment faire des pans, justement, entre l'archéologie d'un côté et l'éthronologie de l'autre. Je pense que c'était une belle conclusion du séminaire la semaine passée, même si on conclut aujourd'hui, pour mettre la pertinence de la proposition qui est arrivée de M. Leroux, qui j'ai accepté avec plaisir, de dédier le séminaire cette année à Dimitri Karadimas, parce que, comme vous le savez, nous avouerait l'année passée pour M. Leroux. C'était ma introduction, sorte des conclusions aussi pour ce séminaire, en attendant que la technologie nous assiste. Mais je donne aussi... Je ne sais pas si tu verrais la poésie, on donne un peu de poésie. Non, je peux en imprimer. Non, 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 non. Merde. Ah, je l'ai oublié. Ah, je l'avais imprimé et tout. C'est ça, voilà. Je la connaissais partout. Moi aussi. Je vais faire la mémoire. Moi aussi. C'est embêtant. Qu'est-ce que ça m'aime là ? Alors, ce qu'on pourra faire, c'est... Je la transmettrai, au moins. Oui, j'espère bien. Parce que je l'ai imprimé et tout. C'était le poème, très beau poème d'Apollinaire de 1913, dans Alcool. Ça s'appelle « Mais », le mois de mai. Et ça parle du Rhin aussi. Tout à fait. C'est très beau. Mais vous êtes... Je ne savais pas que vous étiez poète aussi. Absolument pas. Mais vous n'écrivez pas. Non, jamais. Mais vous parlez. Je vous donne l'apparence. C'est gentil. Merci à vous pour ces différentes présentations. Puis surtout, merci à vous, au nom de la Faculté des sciences sociales, d'avoir organisé ce séminaire. Et plus personnellement, merci à vous, Pierre Leroux et Jérémia Cometti, qui étaient vraiment les chevilles ouvrières et puis les réels organisateurs du séminaire de cette année. L'objectif de la séance, c'est effectivement de mêler à la fois recherche et dimension pédagogique, puisqu'on aura donc la chance d'avoir l'intervention de Cécile Sarabian, que Pierre Leroux présentera effectivement dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la dimension plus pédagogique, avec effectivement la synthèse de clôture du séminaire, par différents groupes d'étudiants, donc quatre équipes. L'équipe numéro une, composée de Maël Viple-Zeller, j'espère que je n'écorche pas vos noms, de L3, et Maxime Brissac. Donc première équipe, deuxième équipe constituée de Tanguy Jouet, licence première année, que je félicite partiellement, parce que de fait j'ai perdu un pari, donc à moitié à cause de vous, et Pauline Pépin, donc en M1. Troisième année, pardon, troisième année, non, donc troisième équipe, pardon, constituée de Laetitia Lévy, de Master première année, et de Judy Kael Jugé, que je félicite aussi à moitié uniquement, puisque vous êtes responsable de la moitié de ma perte, on va dire. Et donc la dernière équipe est constituée, cette fois-ci, d'un soliste, mais qui a un nom composé, ce qui explique peut-être le fait qu'il arrive à jouer en équipe, donc Swan Gastinger Finazzo, de Master 2. Master 2, Master 2. Master 2, tout à fait. Voilà pour la clôture, j'avais fait l'introduction, et donc je fais la cérémonie de clôture du séminaire de l'année, ça tombe bien, parce que j'ai gardé en mémoire uniquement la première phrase du poème d'Apollinaire, et la dernière. Et donc la première est en mai, non, le mai, le joli mai, embarqué sur le Rhin, après je ne sais plus comment ça continue, mais ça finit. Mais c'est joli. Oui, c'est pas mal. Et ça finit quand même comme ça, mon verre s'est brisé tel un éclat de rire. Ah, c'est pour Pierre Leroux. C'est moi. Alors là, je vais faire le boulot. Heureusement, vous êtes là en fait. Je retire tout ce que j'ai dit avant. Ah bah non, je me suis trompé de dernier verre d'ailleurs. Mais oui, tiens, ça c'est là, je... C'est vraiment... C'est ballot. Mais la première est... Alors je vais... Je vais les en mettre. Pour vous, en hommage, parce que le doyen, effectivement, n'a pas cru au départ que des... Ah, ça marche. Peut-être... Tout clignote en fait, c'est Noël. Mais ça... On sent que ça fait des efforts. Ça doit être une invocation pour... Le gars et la fille qui sont dans le rein. Moi, j'avais pas vu... Ah, c'est comme ça. Et donc, monsieur le doyen ne voulait pas croire qu'on pouvait avoir des étudiants de première année, de licence sociale première année, dans le groupe de synthèse. Et je lui ai dit, on parie. Et donc, il a perdu son pari, merci. Et donc, le gage, c'est... Alors, vous avez convié, je ne voulais pas faire la publicité par courriel, mais tous les gens qui sont présents dans cette salle sont aimablement conviés à l'issue à un pot organisé par le séminaire, les organisateurs du séminaire, par l'association des étudiants qui nous aident et puis avec le doyen qui va faire une performance avec son équipe. Je ne suis pas sûr que le terme performance soit effectivement... Effectivement, celui que j'emploierai, mais... Je m'appelle un boeuf. On va refaire un boeuf. C'est vous qui sentez de meur. Ah, c'est pas l'eau. Donc ça, c'était quand même... Il fallait dire que vous êtes tous invités évidemment à ce pot et on peut le dire dans la salle. Alors, pour vous, monsieur le doyen d'Apollinaire. Le joli mai embarque sur le Rhin. Des dames regardaient du haut de la montagne. Vous êtes si jolie, mais la barque s'éloigne. Qui donc a fait pleurer les saules riverains ? Or, des vergers fleuris se figèrent en arrière. Les pétales tombées des cerisiers de mai sont les ongles de celles que j'ai tant aimées. Les pétales flétris sont comme ces paupières. Sur le chemin du bord du fleuve, lentement, un ours, un singe, un chien, mené par des tziganes, suivait une roulotte traînée par un âne, tandis que s'éloignait dans les vignes rénanes, sur un fifre lointain, un air de régiment. Le mai, le joli mois de mai, le joli mai, pardon, apparaît les ruines de lierre de vines vierges et de rosiers. Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers et les roseaux jaseurs de les fleurs nues des vignes. Guillaume Apollinaire, dans 1913. Alors, je profite... Ah oui, ça marche plus. Si ça marche. Mais si vous l'éteignez, ça marche plus. Ça marche plus. Non, ça marche. C'est bon. Oui, ça marche. Il n'y a plus de lumière. Il est là. Allez, il est là. Il est là. Alors, nous avons, en plus, la chance d'accueillir cet après-midi un invité exceptionnel qui ne va pas intervenir, mais que je voudrais remercier publiquement. Il s'agit de M. Philippe Ricordel qui est ici. Merci de vous lever. Il est photographe, un photographe talentueux, très talentueux. Alors, vous avez un site, on peut aller voir sur le site. Et éventuellement, je vais présuivre l'adresse de votre site. Car il est un photographe, mais différent et très proche de nous autres ethnographes puisqu'il travaille surtout sur l'exotique dans les pays lointains, que ce soit dans les grands froids ou dans les grands chauds. Et il passe énormément de temps à comprendre non seulement les animaux, mais la relation aussi homme-animal d'une certaine manière. Et le regard qu'il porte sur ces animaux à travers la création photographique, il le partage très aimablement. Alors, c'est ainsi que Philippe, si je peux me permettre, a eu la gentillesse de participer à l'ouvrage que j'ai coordonné avec deux autres collègues il y a deux ans de là sur l'ours. Donc, ça s'appelait Sous la peau de l'ours qui est paru en 2016. Il fait 800 et quelques pages. Et il y a un cahier photographique. Malheureusement, notre éditeur n'avait pas les moyens. D'ailleurs, il a fait faillite. Ça lui apprendra de proposer en couleur à part la couverture. Et on a un échantillonnage de quelques photos. Moi, j'ai vu les originaux. C'est vraiment très beau. Merci. Philippe, c'était bénévole, évidemment. et c'était vraiment un geste tendu vers nous autres ethnographes du monde naturaliste. On peut résumer ainsi. Je le crois. Ce qui m'amène, belle transition, à vous présenter la conférencière de cet après-midi en première partie qui est une doctorante officielle. En réalité, elle est docteure. Elle sera docteure dans quelques jours. Ah oui, ça vous porte mal chance. Sinon, je dis autre chose. Et alors, Cécile Sarabian est française, mais de plusieurs... Comment dirais-je ? Un carrefour de civilisation est en elle. et elle a été étudiante à Strasbourg en éthologie et comportementale dans le domaine de l'étude du monde animal et spécialisée de plus en plus maintenant sur la primatologie sur l'étude des singes, des grands singes, des petits singes, des petits singes. Et donc, Cécile s'intéresse aussi à d'autres animaux. Maintenant, ce sera bientôt les éléphants, peut-être, ce que je souhaiterais pour ma part et elle a suivi assez tôt dans l'histoire de cette université quand même les cours de ma pomme puisque c'est une de mes premières élèves en ethnozoologie et depuis, on est resté en contact et c'est tout à mon enrichissement parce que on n'a jamais refusé, je le signale, on conseille des pistes, des contacts offerts à des étudiants inconnus d'elle via mon entremise lorsqu'il s'agissait de thèmes qu'elles le maîtrisent ou bien du Japon tout simplement pour les gens qui voulaient aller là-bas. Elle a aidé, elle a conseillé nombre de jeunes gens comme vous et elle l'a fait systématiquement en confiance. C'est pour ça qu'elle fait vraiment partie de notre équipe et je la remercie aussi pour ça. Alors, vous êtes polyglotte, vous parlez français, évidemment, anglais de manière courante puisque c'est votre langue de travail, persan, puisque c'est une part de votre origine, Pauline aussi, elle l'apprend, mais elle, ce n'est pas votre origine. Et vous parlez aussi japonais, alors vous êtes modeste, mais c'est bien, enfin, elle le parle. Et puis, évidemment, depuis quelques années maintenant, le Lingala, le Congo, entre autres, c'est des... Alors, vous êtes classe d'étrographie finalement dans votre... Alors, pour vous résumer un peu tel que je retrouve mes notes. Oui, vous êtes doctorante en primatologie au Research Institute de Kyoto, de l'Université de Kyoto au Japon et vous êtes spécialisé un peu plus sur les macacres de l'île de Yokoshima. De Koshima, c'est ça, je mélange avec ça. Et donc, vous allez les évoquer plus particulièrement il me semble que c'est l'après-midi, mais votre expertise s'étend à bien d'autres animaux, les grands singes, les chimpanzés, les singes d'Amérique. Vous êtes allé au Brésil aussi étudier une autre staphylose ? Non, vous envisagez de le faire en Inde ? Vous êtes allé en Inde ? Sur d'autres... Des macacres, sur des langures, sur des... Il y a des chimpanzés en Inde ? maintenant ? Non, c'était en Afrique, ça ? Ah, vous me mettez un... un outil. Alors, pourquoi avec mon collègue avons-nous invité Cécile Sarabian, outre la sympathie, l'empathie, l'enrichissement thématique évident, car ce séminaire a toujours été et sera et est marqué au saut de l'interdisciplinarité. C'est important, comme le rappelait M. Cometti, on a... Cette année, on a fait appel en outre à des épistémologues, des philosophes, des archéologues, des panéontologues, etc. Et même des... Oui, on peut dire épistémologues pour Nicolas Hade. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il m'a... Historien de l'anthropologie. Historien de l'anthropologie. Et donc, aujourd'hui, une zoologue, un éthologue, une primatologue, si vous voulez, enfin deux, puisque nous avons aussi la présence de la très sympathique Imani Notial qui a parlé hier et qui a fait une présentation très intéressante, très passionnante sur les langures de l'Himalaya de l'Ouest en Inde et qui est très complémentaire et qui elle-même va soutenir dans quelques temps dans le même institut à Kyoto, c'est ça ? So, sorry to speak French, but somebody can... Etienne, you translate ? Hugo ? Non, mais Etienne, il est fleurte. Alors, quand même. Et pourquoi avons-nous fait appel aussi à Cécile ? Je ne vais pas être trop long, mais je ne vais pas faire de conclusions thématiques comme mon collègue on conclura de manière introductive sur l'ensemble du séminaire car, selon moi, il est extrêmement important, il est vital de s'intéresser en tant qu'ethnologue, en tant qu'anthropologue sociaux, c'est-à-dire dans une dimension à la fois panchronique, à la fois élargie dans l'espace, dans l'on et dans l'espace géographique, de manière interdisciplinaire, de mettre en relation les sociétés humaines en ce qu'elles seraient de particuliers, a priori, et les sociétés animales. Je vais prendre deux exemples simples. On a longtemps, d'ailleurs, Lévi-Strauss, sa théorie, c'était basé la différence, la frontière entre la nature et la culture était pour lui dans les années 50 plus particulièrement notifiée, exprimée à travers l'interdiction, la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire un interdit sexuel, social qui serait ancré, exprimé, concrétisé dans les mariages préférentiels, mais aussi dans les interdits, dans les incestes. Et en réalité, on sait aujourd'hui que cette prohibition de l'inceste est partagée par d'autres peuples animaux, en l'occurrence, comme les loups, et je pense à notre ami Julien, les loups, s'il travaille sur le loup, mais aussi chez les chimpanzés, enfin, vous confirmez, vous inquiéterez, il y en a d'autres sociétés animales. Alors, donc, il est difficile de savoir où se trouve la différence entre nature et culture. On peut trouver, comme le roi gourant, la différence est surtout axée sur l'acquisition de la parole, c'est-à-dire lui, il le voit grâce au pouce, le gros orteil du pied, puisque le gros orteil n'est pas préhensible, ne crée pas une pince préhensible comme chez les singes supérieurs, mais chez l'homme, il est plantigrade comme l'ours, le pouce est parallèle aux autres doigts, permet la station de boue permanente, de ce fait, libère les mains, ce qu'il explique dans le geste et la parole, et de ce fait, permet l'acquisition de la parole, c'est-à-dire du langage articulé, qui serait, d'après les théories de Hublin, comme on a parlé en milieu, Jean-Jacques Hublin qui est paléoanthropologue, à Leipzig, Max Planck en Allemagne, et serait, comment dirais-je, le véritable marquage de la possibilité de la solidarité humaine qui a permis, qui aurait permis à l'espèce sapiens une autre espèce qui est la dernière vivante, alors que, à l'époque de les premiers homosapiens, il existait, selon lui, selon sa théorie, d'autres, plusieurs espèces humaines qui ressemblent, qui sont issues d'une même branche à l'origine, évidemment, probablement, avec les grands singes actuels qui sont nos cousins lointains. D'ailleurs, le génome de ces grands singes, le chimpanzé en particulier, est très, 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 très dissemblable d'une autre qui est à quelques trapeaux de 1.2%. Pourtant, on est loin du compte, on ne se ressemble pas quand même énormément, eh bien, si homosapiens, sapiens a résisté au grand froid, a résisté, alors que homosapiens dans la Résis, par exemple, était la même espèce, mais une sous-espèce différente, était plus costaud individuellement, mais n'a pas tenu le choc, c'est parce que, probablement, il n'était pas capable d'autant de communicabilité, donc de solidarité exprimée, et finalement, c'est l'espèce la plus fragile actuellement qui a résisté au milieu. Donc là, on a une constante de l'humanité, c'est un des critères de l'humanité, c'est la solidarité. Alors, j'ai lu récemment Pierre Kropotkin, qui est un naturaliste et fondateur de théoricien de l'anarchie également, ça, je ne savais pas, il n'en est plus sympathique qu'à mes yeux, mais son ouvrage, notamment de 1904, 1902-1904, sur l'entraide, à partir de l'entraide, commence par une étude dans le monde animal qui est basée sur des observations extrêmement détaillées et il est du même avis que notre grand modèle, Richard Lique. Alors, je rappelle, j'évoque la figure de Richard Lique parce que vous êtes lauréate, cher imamie, de la fondation Lique qui nous a financé une part de votre thèse, c'est ça, c'est sponsor, among your sponsors, c'est la fondation Lique, c'est la fondation Lique, c'est la fondation Lique. Lique Fondation. Et Richard Lique, paléoanthropologue, aujourd'hui, n'a plus de jambes parce que les potches, les contrebandiers lui ont saboté son avion de brousse en 78, alors qu'il avait réussi lorsqu'il était aussi directeur des parcs nationaux du Kenya, à l'époque, il a réussi à faire interdire le commerce de l'ivoire et donc protéger les éléphants, donc tout ça est récurrent. Eh bien, Richard Lique, dans un de ses livres, en tant que paléoanthropologue, avait signalé les origines de l'homme qui parut en français en 85 sous la plume de Roger Heldin qui sont partenaires, car il écrivait avec toujours un partenaire, il disait que la limite pour lui entre la caractéristique principale de l'immunité n'est pas, alors, la haine, l'agressivité, comme le pensait Conrad Lorenz qui est aussi le fondateur de l'éthologie historique de l'éthologie en fait de l'étude comportementale, Conrad Lorenz était aussi un peu membre du parti nazi à l'époque, bon, ouais, c'était un ensemble. Alors, Conrad Lorenz a sorti sa terreur en disant l'humanité caractérisée par l'agressivité par rapport au monde animal à de très rares exceptions près, dont le coq dont qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, j'ai 15 minutes à meubler, c'est super. Mais en même temps, je fais la conclusion et tu pourras la compléter, Jérémya, comme ça, on aura fait et puis, parce qu'on doit le faire à la fin de toute façon, donc, il nous manquera, on dira un mot sur votre synthèse à l'issue, évidemment. Donc, je reprends en vous priant de nous excuser pour le problème technique, c'est la première fois que ça arrive ici. C'est vrai, tout fonctionne à la fin de la situation. Pas partout, mais... Et donc, le corail de Lorenz pensait ça, ça a dominé un peu les études mondiales, c'était la théorie ou quoi, oui, alors, donc, les trois exceptions, parmi les trois exceptions, il y aurait le coq, c'est pour ça qu'il y a des combats de coq qui peut tuer sans raison autre que la gloire, la gloriole, le pouvoir, comme l'homme, parce que les animaux normalement se battent, tuent, sont dangereux si on les blesse, donc ils sont attaqués ou se sentent attaqués en danger si on les... pour se nourrir, évidemment, et surtout pour protéger leurs petits. Surtout, quand il s'agit des mères, évidemment, il y a des pères qui peuvent être... qui mangent leurs petits, ça arrive, chez les cigs, par exemple, chez les loups, ça arrive aussi. Mais, disons qu'en général, le monde animal, dans son entièreté, n'est pas agressif pour rien. Ça semblerait, d'après la théorie de Corrad Lorenz, très réservé à l'humanité, à l'exception du coq, à l'exception du taureau, également, c'est pourquoi aussi le taureau serait très respecté, je mets ça sur hasard. Nous avons ici un spécialiste du monde animal. oui, mais moi, je donne mes choses globalement, c'est ça, je schématise. Et, en même temps, je suis d'accord avec moi-même, parce que j'ai quand même réfléchi à ces choses depuis un petit moment. Il y a des fois, quand même, les épéloges disent des choses aussi intéressantes. Ce n'est pas toujours. Et, donc, j'ai découvert, moi, les théories de, la grande théorie de Richard Lique, qui dit, selon lui, qu'il démontre de manière extraordinairement claire dans son ouvrage dont paru en 85 dans la traduction française chez Flammarion, ma collection Chant, avec Roger Lewin, co-auteur Les origines de l'homme. Et il dit, la caractéristique, ce serait que la solidarité, essentiellement cela, exactement comme Kropotkin, en réalité, qui parle, lui, d'entraide à la base de toute, véritablement, une caractéristique. Mais lui, il va plus loin le partager avec le monde animal. Il en donne des exemples très nombreux et apparemment bien documentés pour l'époque. Sous réserve que depuis, on est, tout ceci soit controuvé, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore. J'en ai parlé à Philippe Descola de cette théorie de Kropotkin et il l'a lu et il m'a trouvé et il m'a conseillé de poursuivre un peu dans ce point parce qu'après, il parle aussi, alors ça, ça regarde plutôt les ethnologues puisqu'on parle de l'homme en société, en ethnologie. Il a toute une théorie sur la construction sociale à partir du village, c'est-à-dire non pas d'une nation, non pas d'un groupe ethnique. Alors nous, on a tendance à voir les ethniques comme une entité en elle-même à l'image réduite, certes, mais néanmoins projetée de l'état-nation européen. Donc, on parle de la nation Cheyenne, on parle de l'ethnie, je ne sais pas quoi, Zulu, mais en réalité, ça ne fonctionne en général pas. Ça peut, une ethnie peut avoir une homogénéité, un territoire, une langue commune. En réalité, la plupart des groupes ethniques que je puis connaître, ne serait-ce qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, au Vietnam, chez les Proto-Addo-Chinois, mais aussi à Sulawesi, chez les Toradja, ce que nous voyons comme un groupe ethnique avec un territoire plus ou moins, et surtout une langue, même avec des sous-dialectes intercompréhensibles entre eux, eux ne se sentent pas relevant du même ensemble, pas du tout. Un village, quelqu'un issu d'un village, un, voit le gars du village d'eau qui parle la même langue qui vit dans les mêmes critères culture matérielle et même croyance et pratique, se sent, le voit, le perçoit comme un pur étranger au même titre qu'un russe, qu'un américain, un français ou un martien. Donc, le fait que la théorie de Kovokin qui est en deuxième partie de l'entrée est extrêmement intéressante, parce qu'elle renvoie aussi à ce que a été travaillé depuis certaines féministes qui viennent de lire psychologues, alors je n'ai plus le nom en tête, mais extraordinaire livre, ça s'appelle La femme solaire, je ne sais pas si vous voyez le truc qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, elle parle des sorcières, elle parle des sorcières qui étaient génocidées, qui étaient un véritable sexocide au Moyen-Âge, surtout dans le monde anglo-saxon, et qui étaient parce qu'elles étaient un petit peu les médiatrices entre le monde de la nature, ce qu'elles gardaient de nos connaissances antérieures, et puis aussi du truc de la déesse mère ou de ce qu'on pouvait imaginer comme, qui était très critiqué par Alain Testard récemment dans un de ses derniers livres que j'ai édité, enfin j'ai édité longtemps puis après j'ai passé la maillance, qui s'appelle La déesse et le grain, qui est un livre extraordinairement important puisqu'il remet en cause les religions de l'inéolithique à partir de cette conception de la déesse mère, pourtant, il ne reste que Guylaine au Collège de France reste persuadé que ça compte, etc. On retrouve cette idée aussi dans Kropotkin, c'est-à-dire que la plupart des sociétés traditionnelles dans le monde, qu'elles soient minorités ethniques ou bien des sociétés modernes comme la nôtre, mais avec traditionnelles au sens paysan et rural, le village, les paroisses, les villages sont des entités, partout, semblent être des entités pas totalement autonomes, mais en tout cas en opposition ou en réactivité ou en tout cas discernables par rapport à l'ensemble de la royauté, d'un royaume ou d'un État, nation, d'une république, etc. Et ça semble être quelque chose d'extrêmement ancré dans l'univers entier, au plus long de l'histoire. C'est des pistes intéressantes à creuser et c'est pas pour rien que Kropotkin, en tant que naturaliste, car c'était un naturaliste très documenté, très compétent pour son époque, est arrivé à cette conclusion à partir de l'étude des comportements animaux. Or, comment faire une étude, comment prendre en compte, comment questionner la frontière entre nature et culture selon moi, sans faire appel aussi, évidemment, à des philosophes, des historiens, mais aussi à des primatologues, à des éthologues, à des zoologues, on n'utilise plus tellement le mot zoologues. Moi, j'aime bien, on ne fait plus de zoologie, mais on ne fait plus de lunéens, c'est ça, de classifications, de taxonomies. Il reste que des spécialistes du comportement animal nous semblent tout à fait nécessaires dans une enquête commune, surtout quand ça concerne nos cousins proches, quand même, que sont les grands anthropoïdes, voire les singes inférieurs, parce que là encore, c'est un monde qu'on connaît, je suppose, encore peu par rapport à tout ce qu'il y a à connaître. Les études sur les... J'ai eu la chance de rencontrer, je crois que c'était Jane Godin, au Rwanda, c'était en 81, quand j'y suis allé, pour voir les gorilles à l'époque. Frossais, c'est ça, pas Goudal, Goudal, c'est des chants en Italie. En Italie. En Italie. Et donc, c'est ça, Frossais, avant qu'elle ne soit tuée en 85, qui me semble par les contrebandiers. Elle a été très, très sympathique et très partageuse aussi de savoir comme vous l'êtes, Cécile, c'est pour ça que je vous souhaite un avenir plus sympathique. Et elle a été très passionnée. C'était une pionnière. Et beaucoup de mes collègues ne comprennent pas, ne comprennent toujours pas, pas celui-ci, je crois qu'il comprend bien les choses. Beaucoup de mes collègues ne comprennent toujours pas l'intérêt de confronter, poser les questions à la fois du côté anthropologue, du côté ethnologue et du côté éthologue. Car, finalement, ces sociétés semblent, dans certains aspects, de leurs aspects extrêmement humains, elles partagent avec nos sociétés humaines un certain nombre de critères, de paramètres, d'attitudes. On sait que des singes ont des... Les chimpanzés, par exemple, utilisent des outils simples, des bâtons, mais ils le font. On pensait que c'est... D'ailleurs, on a appelé les premiers hominidés, on les appelait homo habilis, quand on croyait à l'époque que ça remonte à plus d'un million d'années, on pensait qu'ils étaient les premiers à utiliser un outil, en réalité, les singes, probablement aussi. Alors, la différence, c'est vraiment cette question de passage entre nature et culture est beaucoup plus diffus et c'est vrai que les anthologies d'Escolienne permettent de retourner un peu vers la complexité qui est probablement plus réelle, c'est-à-dire la possibilité que des physicalités ou des extérieurs, des physiques différents puissent révéler des intériorités peut-être pas semblables mais proches avec des points communs. Il n'est pas exclu que dans le monde animal. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a du langage à double articulation dans le monde. On pense que non, mais a-t-on l'épreuve de ça ? Et même les végétaux, certains peuples pensent que, comme les Yahweh, les Malais de Thaïlande, j'imagine les Kairos, d'autres peuples, pensent que les plantes, les animaux pouvaient, peuvent, selon les contextes et les situations, parler comme l'homme. Donc, on a un certain nombre de manques de connaissances. c'est pourquoi nous allons lancer bientôt avec Cécile qui a accepté de joindre ma proposition, de répondre à ma proposition. Ce sera mon dernier collectif, probablement, car j'en ai fait un certain nombre, mais c'est très difficile à faire, ça prend un moment de temps. Après l'ours, le dernier en finale, ce sera sur le singe, le rapport entre singe et l'homme. Et je pense approprier de faire appel à des spécialistes du monde proprement animal et qu'on discute ensemble et qu'on va essayer de voir quelles seraient éventuellement les caractéristiques et les différences. Finalement, c'est la même démarche toujours anthropologique où dans l'ethnologie, on cherche les caractéristiques culturelles propres à chaque groupe, alors que en anthropologie, on chercherait plutôt les universaux, à priori, on chercherait aussi le reste et d'une manière comparative. Donc, je pense très pertinent de clôturer ce séminaire sur le thème des non-humains avec nos cousins, nos cousins lointains, nos cousins sympathiques au regard si humain. Et au moins, on pourrait reconnaître une chose, c'est qu'ils n'ont jamais fait la guerre, bien qu'il y a des films qui disent que La planète des singes de Pierre Boulle, c'est un roman. Et ils n'ont jamais fait la guerre et ils ne nous embêtent pas tellement. Un peu, ils mangent du riz, parfois les langures, les rizières, mais ils ont peut-être des raisons, ce n'est pas forcément des méchants, ils peuvent être victimes aussi d'une situation. Tout est en ordre. Donc voilà, mais en même temps, je ne conclue plus maintenant. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, on vous tiendra informé du lancement de l'ouvrage qui devrait demander énormément de travail et de temps pour aboutir à quelque chose de fondateur, de référence à ce qu'il faudrait faire, une base au moins pour d'autres. Parce que quand on fait le tour des travaux anthropologiques aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la question fondamentale de la différence entre l'homme et le saint. Et en réalité, il y a très peu de travaux directement sur le sujet. Il y a très peu de travaux d'ampleur sur ces questions-là. Il y a des théories les uns les autres, il y a des morceaux et des bris, mais il n'y a pas de véritablement de... Je pense qu'il est temps qu'on le lance, donc on le fera incessamment. Quand on est fini, après, bientôt. Voilà, je passe la parole à Cécile Sarabian en la remerciant une fois encore. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais moi remercier Pierre Leroux et Jérémya pour m'inviter aujourd'hui. Je pense que l'intrigueur de Pierre Leroux me met pas mal la pression. Je ne sais pas si vous seriez à la hauteur de ce qu'il a dit, mais en tout cas, je vais essayer. Aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est aussi peut-être différent de ce à quoi vous avez été exposé jusqu'ici. Moi, je viens plus du domaine biologique, donc je vais essayer de faire simple, de parler dans des termes que toutes les disciplines peuvent comprendre. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez peut-être pas à m'interrompre. Ou à la fin, vous pourrez poser vos questions. Donc là, je suis en dernière année de doctorat et pendant ces quatre avec le master, j'ai commencé depuis le master en fait, à m'intéresser à l'aversion des parasites, au comportement d'évitement des parasites chez les primates monoumiens. Et par évitement des parasites, j'entends tout ce qui peut être source de contamination. et donc plus particulièrement, je m'intéressais à savoir ce que l'hygiène pouvait donner chez les primates non-humains en m'intéressant à ça avec une perspective évolutive et donc aux origines du dégoût que je vais décrire dans un instant. Je voudrais commencer cette présentation en vous posant une question. Je voudrais savoir à quoi vous font penser ces trois images. j'aimerais avoir des réponses. Peut-être le premier mot qui vous vient à l'idée quand vous voyez ces trois photos. Ouais, mais les trois images, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous évoque la casée ? Les gouts ? Ouais, ça va rester folie. Ok. Tout d'abord, ça c'est de là, en fait. là juste derrière moi on a la couverture d'un journal de biologie expérimentale. Comme vous pouvez le voir c'est des verres de terre. En haut à droite on a la photo d'une artiste américaine qui s'appelle Sally Mann qui a fait tout un projet photographique sur les... Alors en français ça va... les sperm de corps des Etats-Unis. Là on a une body farm en anglais. où on va faire justement pas mal d'expériences sur la décomposition, sur quelles bactéries prolifères, sur ces cadres, ce genre de choses. Mais c'est un projet photographique avant tout. J'espère que vous n'avez pas trop mangé à midi. Et ensuite, en bas, on a une machine qui s'appelle Cloaca. Et là ça a été designé par un artiste néerlandais afin de reproduire tout le processus de digestion humaine. Et donc avec sa machine il est capable de produire des fesses comme vous aimeriez. Voilà. Donc c'est de là, mais en fait la connexion avec ce que je voudrais introduire ensuite, c'est qu'il y a... vous verrez par la suite juste après ces deux slides-là qu'il y a différentes formes d'art. Parce que ces images en tout cas qui évoquent les pathogènes et les parasites réfèrent aussi au système immunitaire comportemental. On a, comme vous le savez, un système immunitaire physiologique, mais on a aussi un système immunitaire comportemental qui nous permettrait donc de détecter des signaux dans l'environnement qui connaissent avec la présence potentielle de parasites et de pathogènes, ce qui activerait dans notre cerveau cette zone du dégoût et qui provoquerait les réponses d'évitement de ces parasites et pathogènes. Et il y a une seconde théorie qui s'appelle en anglais Parasite Avoidance Theory of Disgust où les auteurs, et donc une des pionnières dans cette théorie-là, s'appelle Valéry Curtis de la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui décrit le dégoût non comme une émotion mais comme un système basé dans le tissu neural pour détecter les agents infectieux et qui stimulerait ces comportements tendant à réduire le risque d'infection. Et même Darwin, déjà en 1872, dans son bouquin a décrit le dégoût comme une sensation se référant à quelque chose de dégoûtant, de repoussant, principalement en lien avec le sens gustatif mais aussi que l'on peut percevoir ou imaginer et enfin à tout ce qui peut être lié au ressenti à travers les autres sens plus seulement, donc l'odorat, le toucher ou même la vue. Et enfin, donc ça, ça a introduit en fait les différentes stratégies que les animaux nous incluent, qu'on a évolué afin de afin de dealer avec ce risque infectieux. Et donc ça, c'est l'autre forme d'art que je voulais introduire où en fait le A correspond à Evidence, en français c'est l'évitement. Donc on a tout un, on a tout un, on a tout un stade de stratégie d'évitement chez les animaux. Là, un vraiment basique que vous avez tous observé, je pense, c'est par exemple pour les animaux qui ont des queues et qui les battent comme les zèvres, comme n'importe quelle vache dans un pré. En fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus en montrant que ça réduit significativement le taux de mouches autour, mais de mouches qui peuvent piquer et transmettre des maladies. Donc c'est clairement une stratégie d'évitement de ces évitements de ces évitos parasitaires-là. Ensuite, pour le R, il y a la résistance et la résistance c'est la capacité d'un organisme en fait à limiter sa charge parasitaire avec l'aide du système immunitaire physiologique, donc la réponse immunitaire, mais aussi dans une autre mesure les comportements comme l'automédication par exemple, qui va être d'ingérer certaines plantes avec des composés secondaires qu'on appelle des alcaloïdes qui vont permettre de réguler, de limiter la charge parasitaire à l'intérieur du corps. Ça peut aussi être avaler, les chimpanzés par exemple avalent des plantes qui ont, ces feuilles-là ont des petits piquants à la surface et en fait ça aide à expulser les parasites intestinaux. Et donc là, l'exemple que je voulais donner ici, c'est avec les populations isolées par exemple, il y a beaucoup de populations isolées qui, eux, qui vivent dans des environnements d'abord très riches en pathogènes comme les yanomanies et qui expriment du coup une fonction immunitaire adaptée. Mais qui, par exemple, ne sera pas du tout adaptée à un autre type d'environnement. Et finalement, il y a la tolérance qui est l'adaptation d'un organisme à vivre avec certains parasites en limitant ses effets néfastes. Il y a l'exemple de Plasmodium falciparum donc ça c'est une image d'un échantillon sanguin et en fait ils ont montré que les souris infectées avec le Plasmodium donc c'est la jambe qui transmet la malaria le paludisme sont capables de limiter la sévérité de la maladie sans réduire la charge du pathogène. Mais moi, en fait, pendant ma thèse je me suis intéressée à cette première stratégie donc l'évitement et plus particulièrement chez les primates dans le monde. Pourquoi ? Tout d'abord parce que quand j'ai commencé ces études on ne savait pas beaucoup de choses sur l'évitement en comparaison avec la résistance ou la tolérance ou seulement pour certains taxas donc certains animaux ensuite il n'y avait pas non plus d'expérience sur ces stratégies-là donc moi je me suis attachée à développer des expériences qui seraient reproduisibles sur différentes espèces de primates pour tester ces stratégies d'évitement et ensuite parce que ça a commencé aussi avec un peu d'histoire naturelle pour moi puisqu'en master j'ai effectué plusieurs séjours de recherches sur l'île de Koshima donc c'est tout au sud du Japon et cette île elle est habitée seulement elle n'est pas habitée d'humain elle est habitée par deux troupes de maquake japonais qui sont maintenant approvisionnées avec des grains de glé ces troupes de maquake ils sont connus pour le lavage de patates douces je ne sais pas si vous avez en entendu parler certains étudiants peut-être donc ils vont aller laver les patates douces au bord du rivage lorsqu'il y avait des carisons de bateaux de patates douces qui arrivaient sur le bord et en fait une femelle a commencé à exprimer ce comportement de lavage de patates douces et ça s'est propagé au sein du groupe et ça a été l'origine de l'étude des comportements socioculturels chez les climates donc bref ces maquake se sont approvisionnés par des grains de blé et moi ce qui m'a ce qui a retenu mon regard en fait c'est que lorsque ces grains de blé qui étaient distribués sur la plage arrivaient sur les fessettes sur les déjections puisque la plage est non seulement le site de nourrissage mais ça veut dire aussi le site de défection et de fait je me suis aperçue que les maquakes allaient manger tous les grains de blé autour mais ils ne touchaient pas aux grains de blé contaminés si je peux dire et ensuite j'ai donc réalisé qu'il y avait que ça faisait sens puisqu'en fait les fessettes comme vous le savez sûrement sont source d'un bon nombre de parasites qui peuvent être pathogéniques ou non donc qui peuvent transmettre des maladies il y a par exemple des bactéries ou des virus pathogéniques mais il y a aussi un bon nombre de parasites comme les protozoaires ou les lématodes et je vais en parler brièvement ensuite vous verrez qu'ils ont différents modes de transmission et donc peut-être aussi que les autres ont adapté différentes stratégies d'évitement en fonction de ces parasites donc que c'est-on de l'évitement en fait jusqu'ici on sait qu'il y a un bon nombre en fait on retrouve et ça c'est une étude qui a été faite sur des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde en montrant que ces différents contaminants biologiques sont des héliciteurs de dégoût universel comme les fluides corporels donc les fices le sperme le sang la nourriture à varier et chacun d'entre eux ce qui ne sera pas un hasard bah arbore aussi bien sûr des différents parasites donc ces différents parasites comme je dis peuvent avoir différents en anglais différents moyens de transmission et ce qui va provoquer chez l'autre différentes stratégies pour les éviter donc ces différentes voies de transmission on les connaît comme par exemple à travers l'environnement des parasites présents dans tout ce qui est autour de nous de ce qu'on touche par exemple ce qui fait que une des voies majeures est aussi la voie à travers les contacts main-bouche par exemple ou les contacts avec les objets à la bouche et donc vous pouvez imaginer qu'aussi le fait que ces animaux ont développé des stratégies à part pour peut-être chacun de ces parasites ça peut impliquer différents en anglais c'est ce qu'on appelle un trade-off donc en fait c'est une espèce d'hésitement ou une balance entre deux facteurs donc par exemple il y a la balance entre la nutrition et l'infection peut-être qu'il va y avoir un aliment un aliment qu'on a très envie de manger mais il y a un risque infectieux bon bah est-ce qu'on va être est-ce qu'on va prendre le risque de manger cet aliment oui ou non peut-être qu'on ne prendrait aucun risque si c'était quelque chose qu'on aimait moins par exemple donc ça c'est quelque chose que j'ai testé aussi ensuite pour mentionner quand même un peu de travaux qui ont été faits sur d'autres sur d'autres espèces animales et plus de manière anecdotique donc à travers des observations moins d'expérience et seulement certains animaux donc là il y a deux revues qui se sont intéressées à l'évitement de stratégie d'évitement chez les animaux là en couverture à gauche c'est une étude justement qui avait été menée au Népais sur les éléphants qui utilisent des branches pour justement pour repousser les mouches qui les piquent et qui sont aussi potentiellement porteuses de pathogènes ce que l'on sait de l'évitement aussi c'est qu'il y a différentes catégories de comportements différentes catégories de comportements d'évitement donc tout d'abord on peut éviter nos conspécifiques qui sont infectés ça ça a été montré par exemple chez le homard le homard qui refuse de partager son terrier sous-marin avec des conspécifiques qui sont infectés par un virus qui se transmet par le contact par exemple ça ils ont utilisé ça expérimentalement ensuite on peut éviter les parasites eux-mêmes et leurs vecteurs donc ça ça veut dire qu'il faut être capable de les détecter donc c'est plus facile quand ces parasites-là sont par exemple visibles et ça c'est l'exemple que je vous ai donné avec la queue des zèbres des girafes ou des éléphants qui aident à repousser ces mouffes par exemple on peut aussi éviter l'environnement qui sont potentiellement source d'infection donc ça c'était pas mal testé chez les herbivores ici c'est un exemple avec les pandons qui vont éviter de se nourrir sur les parcelles contaminées de matières fécales par exemple au risque sinon de développer des infections parasitaires avec les nématodes qui peuvent complètement envahir le système délustif et provoquer dans des cas extrêmes la mort et dernièrement on peut aussi éviter l'infestation de là où on vit et ça ça a été démontré expérimentalement aussi chez les oiseaux par exemple là c'est des Darwin Finches qui lors d'une expérience utilisent du coton qui est imbibé de perméthrine donc quelque chose à une odeur très forte qui repousse potentiellement les éctoparasites du nuit et ils ont montré justement que cet oiseau qui utilisait plus de coton imbibé de perméthrine avait un taux plus élevé de progénitures qui survivait et qui et qui ensuite réussissaient à grandir sans ouais sans non-être ensuite pour ce qui est des primates donc l'évitement des parasites chez les primates jusque là comme je l'ai dit c'était davantage des observations opportunistes ou vues sous le prisme de la culture donc les comportements justement du lavage des patates douces qui remontent aux années 60 en 1965 par le professeur kawai ou encore d'autres opérations de maquake japonais qui transportaient des feuilles qui étaient souillées par de la terre jusqu'à un cours d'eau afin de les laver donc ces comportements là étaient observés mais les auteurs s'intéressaient davantage à comment ce genre de comportement émergeait et se transmettait au sein d'un groupe il y avait eu beaucoup moins d'études sur quelle est la fonction de ces comportements en fait ensuite pour mentionner quelque chose de bien connu et qui a émergé dans la littérature en même temps l'automédication justement qui se fait à travers deux modes principaux soit l'ingestion de en anglais ce qu'on appelle medicinal food de la nourriture médicinale si je peux dire donc des fruits et des plantes qui justement contiennent ces composés secondaires à vertu de réduire la charge parasitaire et donc ça ils peuvent faire ça tous les jours et sinon il y a aussi des comportements comme mastiquer les racines de certaines plantes qui sont très amères et qu'ils ne vont faire les chimpanzés par exemple que lorsqu'ils sont malades ou ingérer avaler des feuilles toutes entières comme je vous le disais là pour pour que les parasites incestinaux soient expulsés dans les fesses et finalement il y avait un bouquin assez clé qui résumait ces différentes observations et qui justement pointait du doigt le fait qu'on avait besoin d'études expérimentales donc ça c'est le bouquin en haut à gauche que je vous recommande si vous êtes intéressés par Charlie Nen et Sonia et Tyler et ça c'était déjà en 2006 donc c'était il y a un bout de temps qu'on avait pointé le besoin de ces comportements de ces études expérimentales et c'est seulement dans les dernières années qu'on a vu l'émergence de ces expériences à travers par exemple des expériences de manipulation d'aliments quand ceux-ci étaient souillés donc là avec des chimpanzés avec des gorilles en captivité ils leur proposaient par exemple soit des pommes couvertes de sable versus des pommes qui étaient préalablement lavées et qui n'étaient pas qui n'étaient pas couvertes mais encore les auteurs s'intéressaient à comment quelle technique de manipulation les gants singes utilisés comment les différences individuelles il y avait un manque d'investiguer la fonction donc pour ce qui est des stratégies préventives contre les parasites c'est en ce moment justement une thématique qui est en train de fleurir dans la climatologie on a vu par exemple récemment que les lémuriens évitaient de boire de l'eau contaminée avec des matières fécales d'autres individus chez les mandrilles ça vous fait pas mal de presse mais en France je ne sais pas si vous avez entendu parler vous savez que les plumettes se toilettent pas mal pour justement enlever les extro-parasites et ils les mangent les poux par exemple les puces et là chez les mandrilles ils ont observé les membres du groupe qui étaient infectés par des parasites qui pouvaient se transmettre par le contact avec des particules de matière fécale étaient significativement moins toilettés que des individus qui avaient une charge parasitaire moins importante les mêmes auteurs se sont intéressés à savoir si les mouvements à travers la forêt des mandrilles corrélés avec les stades infectieux de ces parasites dans l'environnement parce que ces parasites se développent à un moment de long en fait nous on est tranquille on a des toilettes mais quand on vit dans un environnement il n'y a pas ça les animaux doivent aussi migrer bouger pour éviter cette présence de parasit dans l'environnement donc et moi ce que j'ai essayé d'apporter donc là c'était juste un peu avant ces études là en fait ça se résume en trois questions je me suis d'abord intéressée à savoir quel type de contaminants provoquaient l'évitement chez les primettes ensuite comment ils détectaient ces contaminants donc quels indices sensoriels sont utilisés pour détecter et éviter les contaminants et finalement quel est le but de ces comportements d'évitement ou quelles sont les conséquences donc ça c'est la dernière question avec pour objectif de mieux comprendre comment ce système adaptatif du dégoût a évolué et opère chez les primates dans l'humain en me focalisant par ces parasites qui se transmettent par voie oro-fécale ou par contact et dans un contexte alimentaire donc pour ça j'ai investigué cinq espèces de primates de primates non-humains de papiers de nuit chez la première espèce les macaques de kochima comme je l'ai dit ensuite je me suis intéressée à nos plus proches parents phylogénétiques donc les chimpanzés et les bonobos les chimpanzés au centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon et les bonobos au centre à l'olaya bonobo peut-être vous avez entendu parler à travers un documentaire en RDC et enfin je voulais aussi avoir d'autres points de comparaison pour comparer les résultats que j'avais obtenus avec les macaques japonais donc au Sienf au Gabon il y avait aussi des macaques à longue queue en captivité et des mandrilles qui étaient jouées à la réintroduction donc j'ai pu aussi tester donc quels contaminants provoquent l'évitement j'ai pour ça suivi l'hypothèse selon cette théorie du dégoût que les signaux qui étaient concomitants avec certains agents infectieux comme les fluides corporels suscitent de l'évitement et la prédiction c'était que ces espèces de primates montrerait une aversion pour l'ingestion d'aliments qui étaient associés aux indices de contaminants biologiques donc ça c'est les différentes espèces que j'ai pu tester et les différents types de contaminants ce qu'on peut voir en fait là je n'ai pas le temps de tout détailler donc je vais donner un exemple pour trois espèces pour lesquelles j'ai pu tester les fessesses ou si les fessesses provoquées de l'évitement les fessesses de cons spécifiques de la même espèce d'individus du même groupe en performant des tests où la matière fécale était présente à travers des indices multisensoriaux donc le premier exemple c'est ce test avec les maquelles japonais où trois items étaient alignés sur la plage donc les individus j'ai pu tester c'est 16 individus ils étaient isolés partiellement et donc il y avait trois items complètement à gauche là-bas c'est une fausse une fausse en plastique au milieu on a un morceau de carnet en plastique aussi et complètement à droite on a une fessesse d'un individu du groupe de maquelles japonais donc il y avait en fait là deux conditions ça c'est la première condition où sur chacun des items était placé un grain de blé donc le blé c'est l'aliment qui leur est distribué habituellement là c'est une femelle qui est testée elle a déjà mangé le grain de blé qui se trouve sur le morceau de carnet en plastique par contre les deux grains de blé sont toujours présents sur le réplica et sur la fesselle de conspécifié finalement on voit qu'elle prend le grain de blé mais qu'elle le frotte plusieurs fois et puis elle le mange avec les poignets avant de le mettre dans la bouche mais elle ne reflétait pas vraiment en fait les résultats généraux qu'on a observés puisque ce qu'on a observé c'est que sur les 16 individus qui étaient testés en fait il n'y en avait que 6 à travers ces 5 essais par individu que j'ai réalisés qui allaient prendre le grain de blé sur la vraie crotte et qui le mettaient dans la bouche en comparaison sur le morceau de carnet en plastique auquel il n'avait jamais été exposé auparavant non plus là il n'y avait aucun souci il prenait le grain de blé il le mettait dans la bouche directement pour ce qui était du réplica et ça c'est intéressant aussi là il y avait aussi un évitement un peu moins qu'en comparaison de la vraie faissesse mais tout de même significativement différent du contrôle ici donc en fait ça ce que ça nous dit c'est que ah oui il y avait une seconde condition donc là sur chacun des items au lieu de mettre un grain de blé j'ai voulu tester si en augmentant la motivation des individus en augmentant la valeur calorifique de l'aliment donc au lieu d'un grain de blé j'ai mis la moitié d'une cacahuète les cacahuètes ils raffolent de ça donc c'est vraiment leur aliment préféré tester si on observait toujours cet évitement et là à partir du moment où on met une cacahuète il n'y a plus aucun évitement qui est observé sur les 100 tests réalisés il n'y a jamais eu une cacahuète qui n'a pas été mise dans la bouche donc en fait les maquettes japonais ne semblent pas se nourrir sur les faissesses sauf si bien sûr là la valeur nutritive fait prévalence par rapport aux risques en fait infectieux avec les mandrilles donc là c'est toujours sur l'évitement des faissesses mais la question était un peu différente on suspectait que oui ils éviteraient les faissesses mais on voulait s'intéresser à savoir si de fait ils étaient capables de détecter le risque parasitaire dans les faissesses et d'éviter ce risque là plus précisément donc pour ça on a aligné trois feuilles dans leur enclos les individus étaient testés individuellement et ces trois feuilles qui étaient alignées une contenait la faissesse d'un con spécifique qui était parasité par des nématodes donc les nématodes ce sont ces parasites que l'on peut acquérir dans l'environnement à travers des micro-particules fécales presque tous les primates en sont infectés nous on l'était aussi maintenant on vit dans des environnements un peu trop sains pour ça mais c'est très c'est très répandu dans la nature la particularité de ces parasites c'est qu'en fait quand un individu émet des faissesses en fait ils ne sont pas au stade ces parasites ne sont pas au stade infectieux ils sont présents seulement sous forme d'œufs dans les faissesses et ces œufs-là de parasites qui sont microscopiques qu'on ne peut absolument pas voir ne sont pas infectieux ensuite la feuille contrôle elle ne contenait pas de faissesse et la dernière feuille là-bas contenait la faissesse d'un individu qui avait subi un traitement antiparasitaire donc là ça veut dire que dans cette faissesseur on ne observait pas du tout de l'ématose pas d'œufs présent et afin de tester si l'ématose étaient capables de détecter ce risque parasitaire et de l'éviter on a reproduit on a représenté ces trois feuilles sept jours plus tard et sept jours plus tard ce qu'on observe en microscope en fait pour les faissesses d'individus parasités c'est que les œufs non infectieux ont déjà commencé à se développer à éclore en larves qui elles sont infectieuses donc ça veut dire que le risque d'infection dans la parasitaire est plus important si on va se nourrir dessus ce que j'ai pas dit c'est que les rondelles jaunes sont des rondelles de bananes donc à chaque fois il y avait une banane qui était posée en bordure de feuilles et une banane au centre et pour les feuilles qui contenaient les matières fécales ça veut dire que c'était sur la matière fécale ensuite on a présenté ces trois feuilles 14 jours plus tard et là 14 jours plus tard tous les œufs non infectieux ont éclos et se sont développés en larves infectieuses de parasites donc la prédiction c'est que si ils sont capables de reconnaître ce risque infectieux là quel que soit l'indice sensoriel peut-être un odeur ou autre on peut dire qu'ils éviteraient davantage de se nourrir au jour 14 par rapport au premier jour de défécation qui était le jour 0 et là il y a le premier graphique qui est peut-être un peu un peu complexe à comprendre mais ce qu'il faut retenir en fait c'est que les résultats ne corrélaient pas du tout avec la prédiction donc tout d'abord les mandrilles évitaient les matières fécales mais peu importe le jour donc c'est-à-dire pas plus au jour 0 où il y avait seulement des œufs non infectieux qu'au jour 7 ou 14 où le risque de transmission parasitaire était plus important il préférait en effet se nourrir en bordure de feuilles donc quand la banane ne touchait pas la matière fécale ce qui n'était pas le cas pour la feuille contrôle où là il n'y avait pas de matière fécale donc en gros ce qu'on peut conclure là c'est que oui les mandrilles évitent les matières fécales mais non ils ne sont pas capables de reconnaître le risque infectieux par les limathodes et je discuterai ça davantage plus tard mais en fait l'idée derrière c'est que que ce soit au jour de défecation ou 7 ou 14 jours plus tard en fait il y a bien d'autres espèces de parasites qui peuvent être présentes dans ces matières fécales pas seulement des limathodes qui ont ce cycle assez long afin d'infecter un autre hôte mais il y a aussi des bactéries des virus qui sont présentes au jour de défecation par exemple qui eux sont des parasites qui peuvent être transmis directement par le contact donc en fait ça fait sens si les mandriles ont juste évolué des stratégies d'éviter les matières fécales en règle générale plutôt que d'essayer d'avoir des mécanismes de détection spécifiques à ces parasites là et finalement le dernier exemple pour l'évitement des matières fécales c'est avec les bonobos où là je me suis intéressée à leur sensibilité au risque de contamination et j'ai voulu répliquer une étude qui avait été faite chez l'homme en fait pas avec des matières fécales et des rondelles de bananes mais avec des objets contaminants identifiés je ne me souviens plus très bien ce qu'ils avaient utilisé et des stylos une série de stylos donc un stylo qui était ça c'était un test qui avait été fait en psychologie qui avait été qui était mis en contact avec cet objet contaminé identifié et qui était proposé au patient avec des troubles du comportement pour voir si le patient acceptait de prendre le stylo dans sa main ou non et il y avait une série comme ça de 12 stylos où le second stylo était mis en contact avec le premier stylo qui avait été mis en contact avec le contaminant et qui était proposé au patient etc et jugé à savoir si le patient accepterait de prendre le stylo dans la main oui ou non donc là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu similaire dans le sens où le contaminant c'était la pécesse et il y avait 6 rondelles de bananes une en contact direct au dessus sur le contaminant la deuxième qui était aussi en contact avec le contaminant mais qui était qui était juxtaposée avec avec d'autres rondelles de bananes et le but en testant ces 52 bonobos c'était de voir quelle rondelle de bananes ils allaient prendre d'abord et s'ils allaient la mettre dans la bouche ou pas là il est d'abord allé je crois pour ensuite derrière là il touche la numéro 2 finalement il ne la prend pas maintenant il prend la dernière et il part donc le test s'est arrêté s'il s'en allait de la zone expérimentale du bout de 2 mètres et ce qu'on a observé là en fait c'est que la proportion de ces 52 individus qui se nourrissaient sur les rondelles de bananes et bien elle augmentait progressivement lorsqu'on s'éloignait de la matière fécale en fait donc graduellement on avait une proportion qui augmentait lorsqu'on s'éloignait du contaminant ce qui est aussi intéressant c'est que il y a eu 23% de ces 52 individus qui quand ils ont vu le setup de l'expérience ont juste refusé de prendre n'importe quelle rondelle de bananes ils ont vu ça ils ont dit non et ils ont quitté la zone expérimentale donc on observe en effet différentes sensibilités à ce risque de contamination et on l'observe apparemment aussi en fonction du risque infectieux puisqu'on peut prédire que le risque infectieux et ces parasites qui sont aussi capables de migrer à l'extérieur du contaminant dans une zone assez restreinte mais quand même et bien provoquent cet évitement graduel donc pour discuter un peu de ça donc quel contaminant provoque l'évitement là on a vu trois exemples qui montrent que les fessesses de camps spécifiques provoquent l'évitement donc pour les maquillettes japonais pour d'autres espèces que je n'ai pas présentées là maintenant comme exemple mais qui ont aussi été testées comme je vous l'ai dit d'autres études ont montré que les lénuriens évitent de boire de l'eau qui est contaminée par des fessesses les mandrilles aussi évitent de toiletter des individus qui sont parasités et ce apparemment à cause de matières des micro-particules de matière fécale qui résident sur leur corps et qui émettent des composés volatiles différents d'individus qui ne sont pas infectés et d'autres exemples avec les herbivores par exemple qui eux ne pâturent qui évitent de pâturer sur les parcelles contaminées il y a une récente publication aussi qui a montré que le taux de bactéries dans les points d'eau sur les éléphants africains si le taux était trop élevé les éléphants ne buvaient pas cet eau-là ils allaient à un autre point d'eau et le l'exemple classique le dernier exemple que je voudrais donner chez d'autres animaux c'est justement ces scarabées coprophages qui roulent leurs boules de fessesses principalement d'animaux herbivores et en fait là les chercheurs se sont intéressés à savoir pourquoi ces scarabées coprophages ne roulaient que des boules d'herbivores donc ils ont fait des séries de tests où ils leur proposaient soit des matières fécales d'herbivores donc le giraffe par exemple ou une matière fécale de carnivores donc ça c'est le lion ils ont montré ils ont montré que systématiquement ils évitaient les matières fécales de carnivores et ensuite ils ont fait et donc ils se sont dit en fait les carnivores donc il y a des protéines qui sont dégradées par des bactéries et ces bactéries qui dégradent les protéines de carnivores qui sont présentes dans les fessesses elles émettent des composés volatiles qui sont connus sous le nom de phénols et en fait c'est pour ça aussi que les fessesses de carnivores en général sont beaucoup plus odorantes que les fessesses d'herbivores et ce serait ces composés volatiles là en fait que ces scarabées évitent puisque quand ils ont fait les tests avec deux fessesses d'herbivores donc ils ont ajouté juste ces odeurs là et bien le scarabée allait se nourrir et allait vendre sa boule sur l'autre fessesse et donc ça en fait ça introduit ma seconde question qui est quels mécanismes sensoriels sont impliqués dans la détection et l'évitement des contaminants avec l'hypothèse que les contaminants libèrent des indices sensoriels qui indiquent la présence de parasites et que du coup on aurait évolué des stratégies nous permettant d'avoir plus de prudence envers les aliments associés à des signes sensoriels de contaminants donc ça c'est un résumé un peu de ce que j'ai pu faire expérimentalement en testant différents contaminants comme les fessesses mais aussi d'autres contaminants à travers différents indices sensoriels donc par exemple pour les fessesses j'ai utilisé comme vous l'avez dit des réplicas de fessesses donc c'était du papier mâché ça avait la même forme que les fessesses de ces espèces là en revanche ça n'avait pas d'autres indices sensoriels comme l'odeur ou la texture et pour l'olfactif pour tester les indices olfactifs de fessess j'avais attaché un morceau de bambou derrière la porte de l'enclos des individus que je testais et une boîte alimentaire qu'on avait construit pour l'expérience l'individu me voyait placer un morceau de banane par exemple à l'intérieur de la boîte le morceau de bambou au dessus avait été imprégné frotté ou avec un spray de l'odeur de fessesse de conspécifique je le laissais pour un temps donné l'individu investiguer l'odeur et ensuite j'ouvrais la porte de devant de la boîte ce qui donnait le choix à l'individu de se nourrir de se nourrir du morceau de banane et enfin pour tester l'indice tactile de contenu là c'est un autre type de boîte qui avait été construit qui était à gauche où l'individu me voyait placer un aliment à l'intérieur de la boîte mais ne savait pas sur quel substrat cet aliment reposait et donc il y avait deux types de substrat soit une pâte qui avait été faite maison une pâte qui avait des propriétés de texture comme quelque chose de mou et d'un peu collant ou au contraire un morceau de corde qui était plutôt solide et sec je vais expliquer dans une minute pourquoi et enfin d'autres contaminants comme le sperme le sang la nourriture avariée qui pour diverses raisons vous en doutez ont été testés seulement à travers l'olfaction donc encore une fois en utilisant ce principe de bambou et de boîte alimentaire donc pour les mandrilles j'ai pu tester les indices visuels et olfactifs de l'évitement des fesses en proposant pour le visuel donc soit ce réplica de fesses ou un morceau de mousse qui avait été peint en marron aussi en proposant deux morceaux de banane sur chaque on observe que la proportion de se nourrir sur le morceau de mousse était plus importante que sur le sur le réplica de fesses ensuite j'ai voulu contrôler pour la couleur je me suis dit est-ce que en proposant quelque chose qui a la même forme qu'une fesses mais qui a une couleur complètement éloignée comme le rose par exemple provoquerait aussi cet évitement et donc là on observe que oui les mandrilles vont principalement se nourrir de la banane qui est sur le réplica rose que sur le réplica marron mais cette proportion de se nourrir est quand même assez élevé et enfin pour le test olfactif on s'aperçoit aussi que quand la banane est entourée quand le bambou a été imprégné d'eau les mandrilles mangent beaucoup plus de bananes que quand le bambou est imprégné d'odeur de fesses donc cela semble montrer que les mandrilles mangent moins en fait dans un visuel olfactif de fesses en revanche comme vous pouvez le voir les proportions sont quand même assez importantes et elles augmentent graduellement avec les séries d'expériences ce qui peut aussi dénoter une sorte d'habituation en fait à l'expérience puisque quand ils allaient se nourrir même sur le réplica ils avaient aussi l'opportunité par exemple de les toucher si bien ensuite et de sentir leurs doigts par exemple ou ce genre de choses et vu que les expériences avaient été réalisées dans cet ordre là il est possible qu'ils se soient rendus compte qu'en effet il n'y avait pas d'autres indices sensoriels qui corrélaient avec le risque chez les macaques à longue queue qui ont été testés dans le même type d'expérience on observe aussi que lorsqu'on leur propose une cacahuète donc là la cacahuète encore c'est leur aliment favori sur un réplica de faissesse ou sur un contrôle qui était un morceau de bois coloré en marron la proportion de se nourrir sur ces deux objets est très importante plus de 90% donc ils allaient presque tout le temps se nourrir sur ces deux objets là indifféremment en revanche avant de mettre la cacahuète dans la bouche on observait encore une fois une proportion importante de sentir la cacahuète avant de la mettre dans la bouche et aussi de la manipuler de la frotter de la rouler avant de l'ingérer comme pour les macaques japonais dans la seconde condition où là j'ajoutais ce contrôle de faissesse de fausses faissesse rose encore une fois la proportion de se nourrir était très importante sur les trois substrats et là je n'ai pas observé de différence significative entre ces autres comportements secondaires de sentir la cacahuète ou de la manipuler avant de la mettre dans la bouche que ce soit pour la faissesse marron ou la faissesse rose et vu que ces tests encore une fois ont été faits après la première série de tests avec seulement deux items il est possible aussi qu'ils se soient habitués à ce type d'expérience et qu'ils se soient rendus compte que je ne connaissais pas de ma faissesse qu'il n'y avait pas de risque ensuite pour les tests olfactifs encore une fois là j'avais utilisé eau versus odeur de faissesse les macaques lancées n'avaient pas compris le principe de boîte alimentaire donc là il y avait juste le morceau de bambou avec l'odeur qui était imprégnée derrière et la cacahuète qui était posée sur le dessus en contact on observait encore une fois que le taux de se nourrir peu importe l'odeur était très important mais que juste avec l'odeur si l'odeur était si c'était l'odeur de faissesse ils allaient aussi frotter la cacahuète la sentir répétitivement avant de la mettre dans la bouche pour ce qui est des bonobos qui avaient aussi été testés pour ces indices olfactifs de contaminants donc là j'ai testé différentes odeurs il y a des faissesses mais aussi de la viande à varier du poulet à varier que j'avais laissé pourrir il y avait des bananes pourries comme autre comme autre odeur que j'avais testé donc quelque chose de nouveau qu'elles ne sont pas exposées qui a une odeur forte mais chimique comme du détergent et en contrôle il y avait toujours de l'eau donc là le principe était un peu différent c'était des tests faits en groupe parce que je ne pouvais pas isoler les individus c'était les règles du sanctuaire et donc là la porte de leur enclos était j'avais utilisé un spray en mixant une de ces cinq odeurs avec de l'eau et en imbibant en imprégnant toute la porte de leur enclos un mètre derrière la porte il y avait une table sur laquelle était posée une pomme et la pomme pareil à Lola et à Bonobo ils en raffolent c'est leur aliment favori mais elle était juste en dehors de la portée en fait donc si vraiment ils voulaient l'avoir ils devaient aller chercher des outils moi je ne donnais aucun outil mais ils pouvaient aller casser des branches dans leur enclos dans leur environnement et certains essayaient justement d'obtenir la pomme de cette façon donc là ce que j'ai les comportements que j'ai pu observer et que j'ai pris en considération c'était le nombre de contacts avec cette porte pour les différentes odeurs qui avaient été présentées le nombre d'investigations gustatives en mettant la bouche directement sur la porte de l'enclos et le nombre d'utilisations de l'outil donc si vous allez chercher des bâtons dans l'environnement et l'utiliser pour accéder à la pomme ou non et là ce qu'on observe c'est que tout d'abord il y avait beaucoup plus de contacts par rapport à pour n'importe quelle odeur de contaminant en comparaison avec l'eau qui était utilisée en contrôle mais aussi et plus d'utilisation d'outils et dans une autre mesure pour les fécesses il y avait aussi là plus de beaucoup moins d'investigations gustatives en comparaison de quand la porte avait été invidée d'eau par exemple et quand on compare ça là ces odeurs de contaminants cette fois avec le détergent d'une manière similaire on observe aussi en règle générale moins de contacts d'investigation gustatives et de comportements d'outils lorsque l'odeur essaie d'un contaminant par rapport au détergent ce que j'ai pu aussi observer c'est qu'il y avait un biais d'âge ici parce que différentes catégories d'âge avaient été testées donc les individus immatures donc enfants j'ai béni adolescents et adultes et que les individus immatures en fait performaient beaucoup plus de contacts d'investigation gustatives que les adultes et ça ça semble aussi corrélée avec la littérature humaine on va observer que les enfants par exemple mettent beaucoup plus de choses à la bouche mettent leurs doigts dans la bouche jusqu'à un certain âge jusqu'à l'âge à peu près de 4 ans et ça ça correspond aussi jusqu'à l'âge auquel on construit aussi notre système immunitaire donc en fait ce genre de comportement pourrait aussi être adaptatif et nous nous je ne sais plus parler en français mais nous permet de construire notre système immunitaire et du coup d'avoir une réponse plus forte lors de lors de maladies lorsqu'on est adulte et donc finalement le dernier exemple pour les différents sens qui ont été testés avec les chimpanzés et le toucher donc là j'avais construit cette boîte opaque où le chimpanzé me voyait placer le morceau de banane dans la boîte mais ne voyait pas le substrat sur lequel il reposait donc ça c'est la condition où le substrat était la patte donc là elle l'a finalement touchée elle l'a sentie la première fois ils étaient aussi capables de mettre les doigts enfin voilà de sentir et de goûter mais en général ils ne prenaient pas ils ne revenaient pas prendre le morceau de banane et le manger alors que quand le substrat était la corde là ils prenaient directement le morceau de banane et le mettaient dans la bouche l'hypothèse derrière donc ça en fait c'est une expérience qui avait été faite chez l'homme aussi la première expérience en psychologie et la seule ma connaissance en tout cas qui testait le toucher dans le mécanisme d'évitement avec comme ils avaient aussi utilisé de la patte et comme contrôle la corde avec la prédiction en fait que dans la nature en règle générale on retrouve les substrats qui pourquoi on aurait évolué cette inversion de ce dégoût pour tout ce qui est texture un peu molle collante et un peu chaude c'est parce que ces propriétés physiques là en fait facilitent en général le développement de pathogènes sur ces substrats la prolifération bactérienne qui peut aussi entraîner cette croissance de bactéries et de pathogènes donc en fait ce serait pourquoi on aurait développé cette aversion pour ces pour ces substrats avec ces propriétés physiques là et c'est ce qu'on observe donc chez le chimpanzé puisqu'ils vont davantage se nourrir quand le substrat est la patte que quand c'est la corde et donc ça ça introduit c'est ce que je viens de dire pour le toucher donc il y aurait différents mécanismes et différentes raisons épidémiologiques pour l'évitement des contaminants en fait donc pour le toucher c'est ce que je viens de dire mais pour d'autres espèces ça pourrait être aussi ils ont besoin d'avoir des indices multisensoriels pour que la réponse à l'évitement soit présente donc des fois un signal sensoriel n'est pas suffisant pour aliciter cette réponse là à travers l'exemple des mandrilles et des macaques japonais on a vu que la plupart des stades infectieux parasitaires sont microscopiques et de fait peut-être que les primates auraient évolué une aversion pour les sources de contamination macroscopiques donc que ce soit fécès ou autre contaminant qu'on remettrait juste par la vue et qui provoquerait cet évitement mais aussi bien sûr l'odorat et j'ai un peu touché à ça en disant que la composition bactérienne ou parasitaire de fécès par exemple peut changer les composés volatiles qui sont qui sont qui vont être libérés de ces matières fécales et qui peut du coup peut-être être reconnus par l'autre et éviter mais la détection des contaminants elle peut aussi reposer sur l'écologie sensorielle des espèces donc là ça a été ça avait été introduit par exemple dans un papier déjà en 2001 qui décrivait qui prenait l'exemple d'un chimpanzé par exemple vivant dans son habitat qui avait différentes barrières sensorielles en fait si on prend un chimpanzé qui vit dans une forêt primaire il va avoir différentes barrières sensorielles avec par exemple la plus proche qui va être celle du toucher donc tout ce qui est accessible à travers les membres du corps ensuite la deuxième barrière sensorielle qui pourrait être celle de la vue puisque l'environnement est quand même assez dense la troisième qui serait celle de l'odorat donc l'odorat dans une forêt primaire qui porterait plus loin et enfin la dernière barrière qui serait celle de l'audition en fait et on peut aussi penser que des primates qui vivent dans différents environnements ou des espèces qui vivent dans des environnements complètement différents soit forêt primaire ou de savane ces barrières sensorielles les distances vont être plus ou moins adaptées en savane par exemple ces barrières risquent d'être beaucoup plus étendues que ce qu'elles ne sont en forêt primaire et ça c'est là c'est plus pour de la discussion et peut-être un peu de spéculation aussi mais on peut penser que si tout ce qui est destruction d'habitat que l'on observe en ce moment pourrait de fait avoir un impact aussi sur ces différents mécanismes de reconnaissance et sur ces différents mécanismes sensoriels d'évitement des parasites donc finalement dernière question c'est de savoir si toutes ces stratégies d'évitement est-ce qu'elles sont efficaces pour ces organismes quelle est la conséquence de l'évitement des parasites avec comme hypothèse que le dégoût aurait évolué afin de procurer des avantages pour la santé et que de fait des niveaux d'évitement si on observe des niveaux d'évitement plus élevés chez certains individus puisqu'il semble y avoir quand même des disparités reflèterait des niveaux inférieurs d'infections parasitaires donc ça c'est ce qui a été testé pour l'instant sur une espèce puisqu'en parallèle de toutes ces expériences-là je collectais des matières fécales donc ensuite j'allais au laboratoire j'ai examiné ces matières fécales-là et je calculais des taux d'infections parasitaires pour chaque individu de chaque espèce et donc là sur les maquelles japonais ce qu'on a pu mettre en évidence c'est qu'à travers ces trois petits types d'expériences donc de l'évitement des fécesses comme vous l'avez vu sur une des premières diapos avec les trois items donc est-ce qu'ils allaient se nourrir sur prendre le grain de blé et le manger sur la fécesse ensuite il y avait un autre un autre type d'expérience que j'avais fait avec les patates douces justement pour reproduire et tester la fonction du lavage ou du comportement de manipulation des patates douces donc là il y avait deux conditions qui étaient proposées soit le morceau de patate était enroulé préalablement dans du sable et donc contaminé par du sable soit le morceau avait été lavé à l'eau douce préalablement et donc je considérais combien de comportements de manipulation étaient performés dans ces deux types de conditions et le troisième indice que je considérais comme un indice d'hygiène c'était de savoir à quelle fréquence ils performaient ces comportements de manipulation alimentaire dans un contexte plus naturel puisqu'en forêt les macaques de Koshima fourragent beaucoup dans la litière de feuilles et ce qu'ils vont chercher ce sont les glands qui sont tombés et en fait ils performent aussi là beaucoup de comportements de manipulation alimentaire donc je voulais savoir si je testais pour chaque individu s'ils évitaient de se moindre sur les fices s'ils performaient davantage de manipulation quand la patate était ensablée et aussi la fréquence de comportement de manipulation des glandes et donc ce graphique là qui ne peut pas être un peu complexe mais en fait qui ne l'est pas reflète ces trois indices d'hygiène donc H1 H2 et H3 et ce qui a été réalisé là ça s'appelle une principal component analysis donc ce que ça veut dire déjà c'est que ces trois indices d'hygiène en fait allant dans la même direction le long de l'axe X ça veut dire déjà ils semblent partager une fonction similaire et ensuite chaque nombre que vous voyez correspond à un individu donc en bleu les femelles et en rouge les mâles et on voit que les femelles le long de ces trois indices d'hygiène en fait semblent être plus loin donc ça veut dire qu'elles ont un score plus important pour l'évitement des fesses et la manipulation alimentaire que les mâles en tout cas c'est ce qui a été observé là pour ces 16 individus de maquelles japonais et lorsque l'on testait si les individus à travers ces trois indices quel était leur taux d'infection parasitaire donc ça c'était pour deux espèces de nématodes qui étaient présents chez ces individus testés on s'aperçoit que le PC1 ici qui est le principal component 1 qui est en fait un résumé de ces trois indices d'hygiène donc une composante comme ça qui peut être considérée comme l'indice d'hygiène global montre que s'il est plus important chez les individus la charge parasitaire est davantage réduite et encore une fois en bleu les femelles et en rouge les mâles donc les femelles avaient un score d'hygiène plus important des taux d'infection parasitaire moins élevé que les mâles donc pour discuter un peu ça l'évitement des parasites elle peut avoir en fait des conséquences à différents niveaux là ce qu'on voit c'est que c'est à une échelle individuelle en fait à l'échelle de l'individu mais il peut y avoir d'autres il peut y avoir même d'autres conséquences même à l'échelle individuelle en fait il avait été montré chez les mouches par exemple que ça peut aussi l'évitement en fait provoquer un coût énergétique mais c'est pas forcément c'est pas toujours donné entre guillemets on peut dépenser plus d'énergie à essayer d'éviter ces parasites ensuite à un niveau social-sociétal l'évitement des parasites peut provoquer par exemple une altération du réseau de toilettage en général les primaires ont un réseau de toilettage assez bien défini et donc si certains individus en groupe sont davantage parasités et qu'ils veulent être moins ils vont être moins parasités par d'autres individus il y a d'autres paramètres à prendre en considération le statut social de l'individu par exemple si c'est un mâle qui a un rang social assez élevé mais qu'en même temps il est très parasité là encore une fois il faut prendre en considération le risque infectieux et entre guillemets le risque des relations sociales avec cet individu là ça peut aussi avoir des conséquences à un niveau populationnel donc ça c'était une hypothèse comme quoi les migrations animales pourraient en addition avec d'autres causes mais pourraient aussi appuyer à aller chercher une autre une autre ère de répartition pour éviter l'accumulation de parasites dans une ère donnée et enfin un niveau écosystémique qui regroupe tous ces niveaux inférieurs là il y a un papier vraiment récent qui est sorti en écologie et qui proposait le terme de landscape of disgust donc landscape of disgust c'est quoi ? c'est montrer qu'en fait les parasites quelque chose qui est finalement à l'échelle humaine a été étudié vraiment récemment avec l'aide de la technologie pourrait avoir complètement modulé façonné les écosystèmes justement à travers ces différents niveaux donc en induisant les comportements de déplacement des animaux d'alimentation seulement sur certains sur certains items donc en montrant que cette pression parasitaire en fait elle pourrait avoir eu un impact assez important sur l'évolution des espèces au moins autant important peut-être que les prédateurs l'ont vu et là les prédateurs la relation trois prédateurs en écologie elle a été beaucoup plus acceptée et discutée depuis longtemps avec justement ce qu'on appelle le landscape of fear et donc là ce landscape of disgust beaucoup plus récent mais qui je pense offre pas mal de perspectives d'études donc finalement pour conclure ces résultats semblent corrobourer avec les prédictions de la théorie du dégoût sur l'évitement parasitaire chez les primates non humains donc on a vu que oui les contaminants biologiques provoquent une aversion conditionnelle chez ces espèces conditionnelle parce qu'on a vu que par exemple si le taux nutritif de l'aliment était le plus important peut-être que l'évitement allait être moindre qu'il y a différents mécanismes sous-jacents impliquant différents sens que l'évitement des fessettes semble cibler différents parasites ça c'est ce que je vous avais dit avec les mandrilles par exemple puisque l'évitement des fessettes en fait il y a plein de parasites qui sont présents et qui ont différents modes de transmission différents cycles aussi infectieux donc ça ferait plus sens d'avoir développé cet évitement global plutôt qu'un évitement spécifique qui pourrait être coûteux enfin l'évitement s'exprime à travers différents types de réponses on a vu cette manipulation alimentaire chez les macaques qui est assez assez intéressante parce qu'en fait elle est retrouvée chez elle n'a pas été encore beaucoup démontré moi j'ai été testée sur deux espèces mais si je discute avec des collègues qui étudient les macaques que ce soit les macaques à crête en Indonésie ou les macaques au nord du Maroc on observe tous ces comportements de manipulation chez les macaques qui semblent être liés potentiellement au risque de contamination et donc qui seraient intéressants à étudier davantage alors que chez d'autres espèces la réponse va être beaucoup plus binaire c'est soit je mange cet aliment qui est potentiellement contaminé soit je ne le mange pas mais je ne vais pas avoir ces réponses secondaires de manipulation des aliments et enfin on a vu que l'évitement était corrélé avec des niveaux plus faibles d'infections parasitaires en tout cas pour une espèce jusque là mais j'ai beaucoup d'autres échantillons de matières fécales à analyser au laboratoire donc je voudrais tester cette relation comportement-infection chez ces autres espèces là ensuite pour les autres perspectives je pense que c'est très intéressant de tester si la réponse immunitaire physiologique est aussi en lien avec le système immunitaire comportemental on pourrait peut-être se dire que si un individu a la chance d'avoir peut-être un système immunitaire plus développé peut être autorisé à avoir à exhiber des comportements d'évitement peut-être moindres qu'un individu qui aurait un système immunitaire plus faible ensuite et donc par physiologie du dégoût on entend aussi je pense qu'avec les nouvelles technologies qu'on a développées et là au Primed Research Institute où je suis les chimpanzés par exemple sont connus vous avez peut-être vu ça à la télé pour performer différentes tâches cognitives notamment sur des écrans tactiles vous avez peut-être vu ils sont capables de faire de faire des tests de mémoire d'assembler dans l'ordre en moins d'une seconde une suite de chiffres numériques ce genre de choses là et moi je voudrais tester si des héliciteurs du dégoût que ce soit à travers l'odorat ou peut-être visuel pour avoir un impact sur ces performances cognitives donc est-ce que si on les met dans ces mêmes conditions là mais qu'il y a autour d'eux des odeurs oséabondes comment par exemple ils vont performer sur ces tâches là mais aussi à travers la nouvelle technologie tester si on observe les mêmes réponses physiologiques que chez la nous quand on est exposé à des héliciteurs du dégoût on a par exemple une baisse de la température nasale ça ça a été montré à l'aide de thermo-imagerie maintenant on commence à utiliser la thermo-imagerie en primatologie aussi donc ça pourrait être testé on utilise aussi ce qu'on appelle le eye tracking ça permet de tester de cibler particulièrement où nos yeux et ce sur quoi ils se reposent donc vous pourrez penser à des expériences avec avec des indices visuels par exemple de dégoût lors d'une tâche cognitive et voir s'ils évitent le contact visuel avec ses contaminants par exemple donc voilà ce genre de choses et finalement dernier point dernière chose et ce sur quoi j'aimerais me diriger vers le futur c'est aux potentielles applications en fait de ces stratégies d'évitement dans différents domaines soit la conservation ou la santé publique le dégoût a été beaucoup utilisé en santé publique en fait à travers des campagnes visuelles par exemple en Inde mais dans d'autres pays en montrant que des cours vidéo par exemple ont provoqué le dégoût en montrant ce qui pouvait rester sur les mains visuellement après être allé aux toilettes ne pas s'être lavé les mains pouvait par exemple rendre nos enfants malades et ça ça avait été utilisé pas mal ils avaient fait une étude en montrant que lorsque ces campagnes avaient été à la suite de ces campagnes le niveau de lavage de mains avait significativement augmenté mais on peut penser aussi à des applications pour la conservation comme par exemple on discutait de ça avec Pierre Géranien plus tôt en trouvant ce qui provoque cet habitement chez les animaux et il y a pas mal de conflits comme vous savez hommes-animals un peu partout dans le monde des éléphants par exemple le principal conflit homme-éléphant ce soit en Asie ou en Afrique c'est lorsqu'ils ravagent les champs de culture donc les populations locales veulent juste les tuer ou en tout cas les détenir à l'écart ce qui ne facilite pas les choses on pourrait penser à différentes stratégies pour essayer que les éléphants soient repoussés à l'entrée de ce genre de culture afin qu'il n'y ait pas ces dévastations là les éléphants et les hamburgers je ne suis pas sûre peut-être voilà j'espère que ça a été assez clair pas trop compliqué à comprendre merci encore une fois aux organisateurs et aux étudiants et merci à vous de m'avoir écouté aussi longtemps Bonjour Raphaëlle Chimel je suis étudiante en troisième année de licence d'éphologie ma question était est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir observer une différence de comportement pour une même espèce entre des individus en captivité ou en liberté alors ça n'a pas je n'ai pas testé directement là je reviens il n'y a pas longtemps de RDC où j'ai étudié là sur la photo c'est des bonobos sauvages à Wamba mais bien sûr en milieu sauvage je n'étais pas autorisé à réaliser toutes ces expériences par exemple donc je ne pourrais pas vous répondre comme ça directement en revanche je peux vous donner des exemples une question qui m'est souvent posée ou un commentaire qui m'est souvent fait c'est la coprophagie par exemple la coprophagie qu'on observe chez les chimpanzés la coprophagie c'est l'ingestion de matière fécale et cette ingestion de matière fécale elle n'est pas du tout la même par exemple en captivité qu'en milieu sauvage donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que sur la coprophagie chez les chimpanzés que ce soit que ce soit dans ces deux milieux en captivisé ou en sauvage c'est l'ingestion de leur propre matière fécale en termes de risque infectieux d'acquisition de nouveaux parasites le risque est plus faible ensuite par contre en milieu sauvage ce qu'on observe c'est qu'ils font aussi principalement en fait le but c'est de réingérer les graines qui n'ont pas été digérées et donc pour lesquelles plusieurs passages sont nécessaires afin d'une assimilation plus complète des nutriments mais par contre en milieu captif là il n'y a pas vraiment de discrimination de dissociation de cette ingestion de matière fécale on observe ça beaucoup plus couramment et la matière fécale toute entière et certaines fois d'autres membres du groupe on peut aussi observer d'autres comportements comme la peinture sur mur de matière fécale et ça il y a eu des études psychologiques faites là dessus et qui jugent davantage ces comportements là comme complètement anormaux en fait et qui font plus partie du système captif et qui ne sont pas du tout retrouvés en milieu sauvage donc ça c'est un exemple et d'ailleurs c'est d'ailleurs quand j'ai travaillé en psychiatrie quand j'étais plus jeune et dans le pavillon de la patine dans le pavillon des oligophanes c'est quand le cerveau est marqué ils sont insensibles apparemment aux variations de température parce qu'ils ne mangent plus les vêtements ils s'agèrent tout et ils barbouillent les mignons de tous les matins de papilles tout le temps de leur matière fécale et donc c'est un comportement tout à fait anormal c'est ce qu'ils ont observé chez les chimpanzés en tant que différentes c'est une autre question qui est une autre question que je veux tous les individus sont occupés parce que c'est aussi un peu difficile d'avoir un individu cible et de tester cet individu en particulier donc je plaçais tout auparavant j'avais la caméra prête et j'essayais d'attirer un individu avec de la nourriture pour qu'il aille dans cette direction-là et qu'il soit exposé visuellement à ces trois détails mais qui refondent le test Bonjour, Logi Shizou, étudiant en MZE technologie je ne sais pas si ma question va être... oui mais j'aimerais bien savoir si c'était des groupes de singes ou qu'il y avait une hiérarchie parce que je me dis que je ne sais pas, ça s'est complètement halluciné comme question mais si certains individus en fonction de leur cas dans la hiérarchie pourraient avoir une réponse immunitaire différente voilà si c'était aussi peut-être lié la hiérarchie à une puissance morphologique Vous voulez parler du système immunitaire physiologique ou comportemental, ou les deux ? Ok Moi j'ai moins pour l'instant travaillé sur le système immunitaire physiologique mais je... très bonne question d'abord dans la littérature sur les climates là je ne suis pas capable de citer ou en tout cas à ma connaissance d'avoir en tête un lien ou une étude qui est testée ce lien entre hiérarchie sociale et système et réponses immunitaires physiologiques mais oui bien sûr toutes ces espèces là ont un système de hiérarchie ont différents rangs sociaux et pour les maquayes japonais donc j'avais testé puisque j'avais testé seulement 16 individus si leur rang social avait une influence sur la réponse qu'ils émettaient et là les résultats n'étaient pas clairs il n'y avait pas de différence significative pour ce qui était comportemental c'est une autre question 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 donc Marc Houston M3 Biologie j'avais une question donc pour les bonovo qui vous avez dit les plus jeunes ils évitent et ils font moins d'évitement et ils font plus d'investigations gustatives et contact et donc je me demandais si c'était appris si les autres ils avaient des réactions par rapport à ça qu'ils évitaient ou si c'était authentique et qu'à partir d'un certain âge je vais les arrêter bonne question c'est ce qu'on voudrait savoir aussi mais a priori l'extinction graduelle de ces comportements-là avec l'âge il y aurait un mécanisme adaptatif bien sûr mais à travers l'apprentissage en fait donc cette réponse d'aversion elle diffère aussi en fonction du risque si je peux dire il y a des réponses qui sont par rapport au dégoût qui sont innés il y a eu des tests qui ont été faits sur les nouveaux-nés par exemple humains en leur mettant sous le nez des cotons-tiges d'odeurs je ne sais plus exactement s'ils avaient utilisé mais très toxiques donc là le risque est imminent principalement s'ils peuvent les rendre très malades s'ils sont exposés et là il y avait déjà cette expression faciale caractéristique du dégoût fragilante chez les nouveaux-nés par contre on doit aussi penser que des matières fécales ou des le risque infectieux peut être bien présent mais en termes de conséquences directes les effets peuvent prendre peut être présents à beaucoup plus long terme en fait et moins cette éminence ferait que ce serait à travers l'apprentissage en fait qu'on aurait ces réponses c'est une question c'est qu'elle a été posée mais plus par rapport aux tests est-ce qu'il y a eu des tests sur des aliments par exemple pourris ou moins pourris et est-ce que en fonction des espèces puisque ça peut être observé au niveau de l'homme d'étiquette des microbiotes spécifiques intestinaux etc. qui permettraient d'avoir une préférence pour des aliments plus ou moins pourris est-ce que ça fait être testé ? bien bien ça je pense que ça fait aussi partie des perspectives chez l'homme je ne suis pas informée de les études et encore moins chez les climates mais ce serait intéressant à tester là les tests comme vous l'avez vu j'ai testé de la nourriture et seulement principalement à travers les odeurs Il y avait une étude qui était peut-être en pandémie, où il y avait des différences effectivement même au niveau de l'ami des mêmes groupes, au niveau homme-femme, effectivement où il y avait des différences au niveau intestinal, c'est-à-dire des adultes hommes qui seraient plus enclin à manger des choses. On va relancer avec leur comportement ? Ok, je vais bien la référence. Est-ce que vous avez pu observer dans un même milieu des études, c'est-à-dire en captivité ou moins sauvage, des différences entre les individus ? Est-ce qu'il y a des animaux qui seraient plus proches, ou peut-être plus attirés par les maquillages ou moins ? Est-ce qu'il y a des animaux plus sensibles qui prennent le nom de vomine ou non ? En fait, c'est ce qu'on a testé chez les maquillages japonais, avec les différences individuelles, les indices d'hygiène, ces trois mini-expériences. Et c'est ce qu'on observe là sur les graphiques. Chaque individu, chaque numéro, en fait, est un individu. Et on voit qu'il y a des différences individuelles. Tu vas voir des individus qui sont complètement à gauche du graphique, qui ont un indice hygiène beaucoup moins que d'autres individus. On avait aussi un individu un peu aberrant, si je peux dire. Par exemple, c'était le numéro 10, le mâle, qui, lui, ne semblait pas... J'avais beau réaliser tous ses tests, il allait se nourrir sur les frottes, il ne perfornait pas beaucoup de comportement de manipulation alimentaire. Après, c'est beaucoup plus dur à... et il avait un peu d'infection, il était aussi très atteint. Mais c'est un individu sur 16, il est difficile de conclure dans quelque chose de substantiel là-dessus. Il n'était pas non plus, on avait aussi des indices de poids, il était en condition physique, il n'avait pas l'air très bien entendre. Donc il y a pas mal de paramètres qui peuvent aussi influer sur justement ces comportements-là. Mais oui, il y a des différences individuelles. On les observe aussi chez GLOB, en fait, apparemment. Mais c'est pas encore très clair de pourquoi... Même si c'est un faible, finalement, c'est quand même un faible pourcentage d'une population, en fait. Moi, j'ai une remarque, pour avoir une question impressionnelle, mais j'ai perdu, mais une remarque et une question, une idée, enfin, qui a été causée par mes collègues, parmi les étudiants. Et en rapport avec, oui, les animaux domestiques, enfin, emprisonnés, des animaux en cage dans les ouvres, dans un cadre maîtrisé par l'homme. Et des animaux purement sauvages. Alors, à Cochima, c'est semi-sauvage. C'est semi-sauvage. De même que, j'imagine, dans les réserves de niveau-là. Là, toutes les expériences qui ont été présentées, c'était soit sur des espèces captives, semi-sauvages, ou en sanctuaire, un autre type-là. J'ai pas pu présenter les résultats de Wamba, où là, c'était pas des expériences, c'était une observation. Ma question est plus précise, c'est-à-dire que, par exemple, je pense aux mandrilles, qui apparemment sont ceux qui repoussent complètement, ou plus comptent complètement dans ce que vous avez présenté, parmi les autres espèces, les matières fréquales, notamment les... Or, dans l'exemple que vous avez, enfin, que vous avez présenté au début, c'est ceux du Gabon, non ? Les mandrilles, c'était au Gabon. Et c'était donc des animaux emprisonnés, pas dans un zoo, pas dans une réserve, dans un... Or, les cages, les hommes... Ils n'étaient pas en cage. Pas en cage. Les tests étaient réalisés dans leur air de nourrissage. En revanche, c'est des enclos de plusieurs hectares, en fait, où les mandrilles sont complètement libres. Et c'est une population qui, ça fait plusieurs décennies, où une partie est réintroduite au parc de la Lekedi, qui est un succès, qui est assez... Qui est un projet qui a pas mal de succès, parce que maintenant, les mandrilles du parc Lekedi, qui viennent originellement de ce centre-là, ils sont sur plusieurs générations de reproductions, et la population augmente. Enfin, pas... Pas de recherche sur les gîmots... Pas... 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 Pas encore. La question, c'est donc... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence notoire, significative, entre les véritables animaux sauvages, de chanteurs et les mandrilles aussi ? Et ceux qui sont... Soit issus de... Parce que dans les espaces comme ça de reproductions protégées, enfin, on peut aussi imaginer qu'il y a des individus qui sont retrouvés orphelins ou issus de... et qu'on remet là dans un milieu sauvage. Donc, c'est pas exactement la même condition que celle de la liberté sauvage. Donc, déjà, est-ce que c'est pertinent ? Ensuite, dans le milieu sauvage, juste avant, avez-vous connaissance de... Je pense aux chimpanzés, ou au macaque de Kojima, par exemple. Enfin, dans un milieu sauvage, mais pas à Kojima spécifiquement, ils pourraient être alliés. Est-ce qu'ils ont d'eux-mêmes ? Est-ce qu'ils ont une espèce d'endroit où il y a des latrines ? Eh bien, est-ce qu'ils font n'importe qui ? C'est ma question. Et puis, je termine par une remarque d'ordre... Enfin, c'est parce que ça me parle beaucoup. Donc, les mandrilles m'ont un peu marqué, parce qu'ils ont l'air plus sensibles aux odeurs que les autres, apparemment. Et, or, ils sont des animaux inférieurs, considérés comme des singes inférieurs. Or, les chimpanzés et les bonobos sont des animaux supérieurs. Enfin, c'est arbitraire aussi dans cette application. Ils ont l'air plus malins, les mandrilles. Alors, est-ce que c'est aussi du fait qu'ils sont en cohabitation... Parce que les macaques aussi ont l'air... Les macaques vivent souvent près de l'homme, proche de l'homme, à côté de l'homme, dans les poubelles de l'homme ou non loin. Et est-ce que c'est pas des interactions inconscientes, du mimétisme, de l'éducation inconsciente, qui peut avoir influé sur leur attitude ? Ou est-ce que c'est... Parce que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'observation en milieu purement naturel et sauvage. Et en ce qui concerne les odeurs d'homme, je pense que quand les étrangers arrivent en Thaïlande, pas qu'en Thaïlande, dans un pays chaud, on fait 40, on arrive en 35, 40. Bon, autrefois, il n'y avait pas de climatisation dans les aéroports, donc ça tombait tout de suite. Et immédiatement, les européens qui sont imbibés, sauf les vegans et les végétariens, ils sont imbibés de gras, de viande, n'est-ce pas de l'or, de beurre surtout, sans s'en rendre compte, ils puent. Et les Thaï, les Laos, les Yet, les gens de la région, les Malexta, ils savent, ah, ils débarquent, c'est un blanc qui débarque, à l'odeur, mais c'est sur plusieurs mètres, c'est vraiment fort quand on est sensible. Et lorsqu'on a mangé quelques mois du riz, des fruits, ce qui est la dominante de l'itua, il n'y a pas de nourriture, c'est ce qui domine la nourriture à voir, l'odeur change énormément et devient très agréable. Et d'ailleurs, cette odeur, celle des corps, des hommes et des femmes, qui mangent ça en permanence au quotidien, du riz, avec peu de viande, je parle des sociétés traditionnelles, ils sentent toujours bon, pour nous. C'est-à-dire, ils sentent vraiment bon. Hommes et femmes, ils ne puent pas, leur soeur n'est pas aigre, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux, ça les gêne véritablement. De même qu'en Afrique, c'est pas les mêmes, les odeurs sont diffères, vous voyez. Donc, il y a des populations beaucoup plus attachées, sensibles à olfactivement. Évidemment, en Europe, en général, ils ne sentent rien, ils ne se rendent pas compte. Donc, on suppose, on peut supposer que les sociétés restaient un peu traditionnelles, nécessitant, je ne sais pas, plus d'entraînement, notamment olfactive, pour vivre, nous intégrer, nous profiter des opportunités. En tout cas, je n'ai pas de l'explication, mais ça reste important. Or, ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'humain chez les monnaies, notamment. Et alors, la question qui découle de la remarque, c'est, avez-vous, mais vous l'avez un peu règle quand j'ai répondu avec Mathieu, avez-vous de quoi une comparaison entre les sociétés humaines ? Parce que finalement, je pensais au bretzel, au cacabat dans les cafés. Moi, je serais un mandrin, je ne le consommerais pas. C'est du hasard. Et donc, il y a beaucoup de... Il y a des problèmes sur les bretzel. C'est les mêmes choses. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est en expérience. Il y a les indices sensoriels qui ne sont pas forcément présents. Est-ce que vous allez faire des points de comparaison avec les sociétés humaines pour voir... Parce que moi, ce qui m'intéresse au bout du bout, c'est quand même la corrélation entre les deux, entre les sociétés humaines et les sociétés animales, pour voir justement si elles sont... Si on est dans les comportements, si on en est proches, s'ils en sont loin... C'est ça qui est au plus intéressant aussi. Je voulais... J'ai toujours souffert. Je voulais aussi inclure les sociétés traditionnelles humaines dans ma thèse. Mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Si, je ne sais pas, si quelqu'un d'entre vous, ou même a eu des observations, je serais contente de discuter de ça avec vous, de potentiel de collaboration. Je pense que ça faisait au moins cinq questions. Je vais essayer de m'en souvenir. La première, je pense, entre... Est-ce qu'il y a des différences vraiment drastiques entre le milieu captif et naturel ? Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu le tester directement. Mais on peut supposer que oui. Malheureusement, tous ces tests-là, ils ne sont absolument pas réalisables en milieu naturel. Par contre, à travers mes observations, l'évitement de matière fécale d'autrui, j'ai l'impression qu'il est aussi présent chez les bonobos sauvages, par exemple. Là, la dernière étude que j'ai conduite à Ouamba, en RDC, avec les bonobos sauvages, où là, je m'attachais davantage aux comportements qui pouvaient les mettre à risque d'infection. Donc à travers ce qui était comportement de mise en bouche. Donc en fait, la fréquence avec laquelle ils mettaient les bois à la bouche, la bouche sur d'autres substrats, ceux qui le touchaient, etc. et en testant les différentes catégories d'âge et les deux sexes, on observait encore une fois aussi cette prudence, en tout cas chez les adultes, qui n'était pas présente chez les enfants et les juvéniles. Donc ce qui semble, là, corrélé par exemple avec des bonobos en sanctuaire. En gros, ce que je peux dire, je pense qu'on peut en effet prédire des différences qui seraient à tester, mais la fonction de ce système de dégoût étant escalé, elle doit quand même être présente chez des individus captifs ou sauvages, avec une potentielle modification. Ensuite, la deuxième, pour ce qui est des latrines, il y a très peu d'espèces de primates, en fait, qui ont des latrines. Il y a eu une étude sur l'observation de ces latrines chez les lémuriens seulement. Les autres, tout ce qui est, enfin, tous les espaces-là que j'ai testés, en tout cas, les défecations se font d'une manière opportuniste. En revanche, ils vont quand même l'éviter dans un contexte alimentaire. Ensuite, la troisième question. Je ne suis plus sûre de ce que c'était. Je me souviens des odeurs, en fait, du... Le numétisme avec les oeufs, non ? Je pense qu'avant, il y avait... En tout cas, peut-être la relation entre les odeurs et le régime alimentaire. Oui. Il y a, je pense, des études qui ont été faites... qui ont été faites dessus. Enfin, je pourrais juste dire que... J'ai lu brièvement qu'il y avait un lien, mais je ne pourrais pas vraiment en dire plus. Oui, ça dépend de la diète alimentaire, du régime alimentaire. Ensuite, pour ce qui est des réponses d'évitement ou du dégoût, on a aussi, justement, cet évitement de ce qui est... de ce qui est étranger à notre norme et à ce à quoi on est constamment exposé, justement. Et là, encore une fois, potentiellement, parce que ce qui est étranger, ou ce qui vient de plus loin, et ce qui peut, du coup, apporter un autre risque auquel on n'est pas exposé, provoquerait cette réponse plus forte de vite loin. On peut après partir dans... C'est un tout autre sujet de ce que je fais, mais on a aussi ce qu'on appelle le dégoût moral, par exemple, au plan politique, ou même, justement, ce à quoi nous ne sommes pas exposés ou qui ne correspond pas à nos idées, et potentiellement parce que c'est quelque chose de dangereux qui va à l'extérieur et qui pourrait apporter un risque, qui nous résulte et nous dégoûte. Je pense que c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup, parce qu'on vous a épuisés, là.